Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez longue parce qu'on va faire la revue de toutes les palettes que j'ai par marque. Voilà, donc c'est assez long, donc installez-vous bien. C'est parti ! Pour pimenter un petit peu la vidéo, je vais ajouter des petites informations. 1. Le nombre de palettes. 2. La marque. 3. Le prix et le prix total. Voilà, pour se rendre compte un petit peu du budget qui induit une collection de make-up. Et on en discute après. Voilà, donc on va commencer par la lettre A. On commence pas par du cher. Donc celle-ci, donc la Wild Flower, ça a été la première que j'ai achetée. Et je trouve que la Color Story, elle est très sympathique. Et finalement, les mattes fonctionnent bien, les satinées aussi. Et Action propose de la couleur. Et ça, c'est hyper agréable. Pour un prix qui est totalement abordable. Et ce qui est bien, c'est qu'il propose à la fois des couleurs neutres et des petits pops de couleurs plutôt faciles à utiliser. Et c'est pour ça que j'ai essayé Action. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors, j'ai une phobie des papillons. Mais la palette est très jolie. Voilà, les couleurs me plaisent. Alors, j'avais eu la Brasile entre-temps, il me semble, qui m'avait pas spécialement satisfaite. Les couleurs étaient pas exceptionnelles. Je trouvais celle-ci plus intéressante parce qu'il y avait plus de diversité. Dans la Brasile, il y avait beaucoup plus de neutres et quelques points de couleurs. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Puis, dans ce format de palette, j'ai pris la Péonie. D'ailleurs, merci à Sandrine de me l'avoir trouvée. Petit coucou. Parce que c'est difficile de trouver les palettes Action. Surtout celles qui me plaisent. Je l'avais achetée pour finalement composer la rétro-glam de Natasha Denona. Et en fait, c'est pas du tout la même color story. On n'est pas sur les mêmes intensités du tout. C'est pas les mêmes teintes, même s'il s'en est fortement inspiré. C'est un petit peu toujours comme ça chez Action. Ensuite, j'ai pris la Wild Django. Alors, je l'aime bien. Parce que déjà, il n'y a pas de miroir. Ce qui fait qu'elle est un petit peu moins lourde. Et les couleurs sont vraiment sympathiques. Et on a toujours ces fameux irisés. Là, celui-là, il est aqua. Il est super beau. Voilà. On a une belle lumière. J'essaie de vous montrer sous plein d'angles différents. Pour le prix, c'est très joli. Voilà. Pour les palettes où j'ai fait des revues, je ne vais pas forcément vous refaire des swatchs. Donc, la Sea Pearl. Je vous ai fait une vidéo sur celle-ci avec tous les swatchs. Un short. Et je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'on a vraiment la substantique moelle de l'univers aquatique. C'est-à-dire du mint, des choses un peu violettes, bleutées. C'est parfait. Et c'est facile à utiliser. Parce que le bleu, ce n'est pas une couleur facile. Et là, ils ont réussi à trouver le bon combo. Pour que ça fonctionne et que ce soit accessible pour tout le monde. Les très bonnes surprises. Je ne m'attendais pas à une si bonne surprise. De la barre de Fab Factory qui est aussi une marque de chez Action. Mais qui n'a pas tout à fait la même gamme que Max & More. Donc, vous avez un étage vert et marronné. Et ensuite, vous avez un étage prune. Qui est très bien aussi. Et enfin, l'étage de teint. Et alors, moi, il va à ma carnation. Clairement, c'est très bien. Mais c'est quand même pour des teints très, très clairs. C'est-à-dire, je veux dire, clair à médium, ça passe. Au-dessus, je pense qu'on n'aura pas assez de pigmentation. Et même le bronzer ne ressortira pas correctement. On a cette petite palette très Annie 80. Plus dans le packaging que dans la color story. Si, bon, c'est un voyage dans le temps. Mais elle n'est pas mauvaise. Dire qu'elle est bonne, ce serait excessif. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très peu onéreuse. Vous pouvez vous maquiller de façon quotidienne avec cette palette-là. Pour très peu cher. Effectivement, le packaging, il est minimaliste. Mais il fait le job. Et c'est marrant parce que je vois de plus en plus de make-up artistes rempoter leur palette dans des choses beaucoup plus petites qui prennent beaucoup moins de place. Et du coup, ça m'y a fait penser. C'est marrant. Voilà, donc là, ça va être hyper rapide chez Adept Cosmetics. Je n'ai qu'une seule palette. C'est celle-ci. C'est la Cyborg Chore. Qu'est-ce que j'en pense ? Très onéreuse pour finalement une insatisfaction conséquente pour tous les maths. Déjà, il y a une ligne de maths. Pourquoi ils l'ont mis ? Il s'humilie avec cette ligne de maths. Par contre, les multicromes sont très très beaux. Déjà, rien qu'à prélever, c'est très difficile. Il y a des maths comme ça, on n'en veut pas. Ce n'est pas acceptable d'avoir ce type de choses. C'est poudreux. Même sur des couleurs noires, quoi. On a... Ce n'est pas de la bonne qualité. Clairement pas. C'est même clairement une catastrophe au niveau des maths. Mais les irisés sont très bien. Ensuite, on va faire Anastasia Beverly Hills avec finalement une légende de palette, c'est-à-dire la moderne renaissance. Et je trouve que la color story est toujours très très belle parce que les phares sont beaux, tout simplement. Alors oui, elle est fort utilisée. Alors oui, pour moi, ça, c'est très utilisé parce que je ne creuse pas au même endroit pour paner. Je n'aime pas avoir le fond, en fait, des casseroles de phare. Donc, je prends un peu le phare partout. J'essaie d'éviter d'effacer les dessins. Voilà. J'ai envie qu'elle reste à l'état neuf le plus longtemps possible. C'est peut-être me faire des illusions. Mais il y a vraiment des phares qui sont très sympas, vraiment pour tous les joueurs, qui se travaillent facilement. Soyons clairs, ce n'est pas des phares très compliqués dans la moderne renaissance. La piscote glam. Alors, je l'aime bien. Je la garde principalement pour les irisés. Je les aime bien, ces trois-là, en fait. Et j'avoue que ce n'est pas celle qui me vient à l'esprit tout de suite quand je me dis « Tiens, j'ai envie de faire un maquillage un peu glamour. » Mais j'ai toujours plaisir à l'utiliser. Ensuite, la soft culture. Bon, on est d'accord. La palette de la Discord. La color story, moi, me plaît toujours autant. J'avouerai que celle-ci, elle est difficile à travailler. Ça a été dans mes premiers challenge make-up. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai voulu absolument cette palette. Et elle n'était pas facile à l'utiliser. Quand j'arrivais à faire un maquillage dégradé, avec cette palette, je me suis dit « Ouais, ok, ça y est, maintenant, j'arrive un peu à blender correctement mon make-up. » Parce que ce n'est pas la plus facile à utiliser. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas été un flop commercial. Mais qu'elle n'a pas été si aimée. Alors que le phare électrique, il est hyper beau. Le phare cube aussi, c'est un irisé. Il est très, très beau. Bref. C'est une mal-aimée. Et j'en suis triste parce que c'est des couleurs qui sont mutées. D'ailleurs, qui sont redevenues à la mode à un moment. Mais celle-ci, elle est peut-être arrivée trop tôt. Je ne sais pas. La Jackie Aina. Est-ce qu'elle est belle ? Je l'aime beaucoup. Ce sont des couleurs qui sont vraiment sympas. Les irisés sont très beaux. Mais effectivement, elle est extrêmement foncée. Parce qu'elle est faite pour des cartations plus foncées. Tout simplement. Donc, on aurait été de dire « Ah là là, c'est trop pigmenté ! » Non. C'est ce qu'il en faut pour tout le monde au bout d'un moment. Et celle-ci, je l'adore. Parce qu'effectivement, elle a de vraies belles couleurs. Alors, j'ai vu des phares qui étaient un petit peu difficiles à prélever. Genre celui-ci. Ah, j'ai déjà la main de tout pailleté. On a un bel effet paillette quand même dessus. Dans les palettes que j'aime beaucoup aussi, c'est la prisme. Alors, par contre, l'emballage. Voilà. Ça chope à peu près tout. Et je la trouve extrêmement belle. Voilà. C'est-à-dire que c'est la première fois dans une palette où je me suis dit qu'on pouvait faire un coin interne avec un jaune clair. Tout bêtement. Que j'ai osé faire ce type de maquillage. D'essayer de changer un petit peu de forme. J'aime beaucoup ces phares. Je les trouve vraiment subtils. Donc, vous avez le bleu qui est le Osiris. Le vert qui est le trône. Le gris, c'est Dimension. Et le champagne, c'est Lucid. Voilà. C'est des irisés qui sont très, très beaux. Après, les mattes. Bon, ils sont très classiques sur ces palettes. Ensuite, la Riviera. C'est une tentative. Moi, qui n'a pas forcément marqué. Les esprits. Ah bah tiens, j'ai un phare qui est explosé dedans. Super. Bon, bah j'ai... Pour dire si je l'ouvre super souvent. Je vais le recompresser. Ce n'est pas catastrophique. Je l'avais acheté vraiment d'occasion pour me dire que tiens, j'avais bien envie de tester les couleurs un peu plus vives de chez Anastasia. Bah, je ne l'utilise jamais. Voilà. Je l'ai retapé. Et puis finalement, je ne l'utilise jamais. Et j'ai dû la faire tomber parce que pour que ça s'écrase comme ça. Voilà. Donc, que dire si ce n'est pas vraiment ma préférée. Voilà. La Amrésie. Bon, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Alors, quand je dis plutôt pas mal, si, elle est très bien. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup. On voit que le Léo, le bleu vif là, je l'utilise assez souvent. Mais j'aime aussi bien le barbe qui ressemble beaucoup finalement en termes de couleurs au fard Pride dans la palette du Tibet de Niki Tutorial. C'est à peu près le même type de fard, c'est-à-dire un mélange de rosé et de bleuté. J'aime bien. Et comme je n'avais pas assez de nude chez Anastasia, j'ai pris la prime rose. Alors, ça a été l'initiation d'un nouveau format de palette. Il y avait une tentative. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à des duos qu'elle avait mis en vente aussi, après cette palette-là. Ceux-là sont très beaux. Celui-là, c'est un phare du démon. Vous savez, vous commencez à me connaître. C'est un mat avec des paillettes. Donc, les paillettes ne restent pas. Clairement, sur celui-là, les paillettes ne restent pas. Après, les autres, ce sont des fards nude, tout ce qu'il y a de plus utilisable, facile. On est sur de la bonne qualité. Bon, si vous aimez le nude, forcément, celle-ci, c'est une palette que vous allez aimer. Mais c'est vrai que quand je vois les revues de ces palettes-là, on se rend compte que les gens, ils ne pensent pas dans leur collection. Parce qu'effectivement, elle est totalement oubliable. On change de modèle chez Anastasia. La nouvelle palette. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Alors déjà, j'aime le packaging, qui est toujours élégant chez Anastasia. Par contre, je me rends compte qu'ils s'abiment vachement vite. Pourtant, je ne les traite pas mal, mes palettes, mais ils s'abiment. Cela dit, c'est une des palettes d'Anastasia que j'utilise le plus. D'ailleurs, ça commence à creuser un petit peu. Tout est très beau. Je peux vous dire. Tout est très beau. C'est subtil. Ce fard-là, c'est... En fait, là, vous avez l'alignement des deux fards que je préfère. Donc, Wisteria et Peacock. Là, si je vous les swatch, Peacock, on voit bien l'effet. Peacock, donc vraiment de la plume de pan. Et le violet, c'est ça qu'on veut adopter, en fait. Quand on vous demande un violet. C'est quelque chose qui tranche comme ça sur la peau. La rose métal. Alors, celle-ci, je ne voulais pas l'acheter. Clairement, je trouvais qu'elle était inintéressante. Heureusement que je me suis laissée tenter parce que je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférés aussi d'Anastasia. D'ailleurs, les dernières d'Anastasia, c'est toutes mes préférées. Voilà. Alors, sur la photo, on a l'impression qu'elle est claire. En vrai, c'est une palette qui est ultra foncée. Et donc, elle revient à ses couleurs très foncées à l'Anastasia. Mais très, très beau. Franchement, belle qualité. Rien à dire. C'est-à-dire, tu veux un make-up impact en glamour ? On est sur ça. Ça, c'est très bien. D'ailleurs, je trouvais que c'était une bonne proposition, une nouvelle proposition de la moderne renaissance. plutôt que les petites palettes qu'elle a sorties, là, qui sont un peu ridicules. La Cosmos. Oh là 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 là. Il y en a eu des histoires avec cette palette. J'ai été l'essayer tellement de fois en magasin pour finalement l'acheter, mais pas chez Sephora. Non, non, non. Ça ira. Merci, non, merci. En fait, clairement, utiliser que le phare, par exemple celui-ci, on peut être très vite déçu parce que ça fait un effet plus highlighter que vraiment un phare avec un fond. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a le phare Dark Matter. Clairement, j'aime beaucoup composer, par exemple, le Super Cluster avec le Dark Matter, le Galaxy aussi avec le Dark Matter, le Mercury aussi. Après, mettre, par exemple, l'Eclipse avec les Super Nova. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles, il vaut mieux travailler quand même un mat foncé avec tous les irisés. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Sinon, il y a un effet juste à la highlight et ça vole quand même un petit peu. Je dis ça vole un petit peu, mais j'ai les mains qui sont couvertes de phare. Je conseille quand même de mettre un fixateur de paillettes, en tout cas pour le Super Cluster et le Quasar qui sont très, très, très volatiles. La Foule Renaissance. La Color Story est juste incroyable et va tellement bien avec la Nouveau Palette. Les phares sont subtils. C'est très beau, c'est très travaillable. Après, il faut aimer le foncé. Effectivement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les phares foncés, elle n'est pas pour mieux l'éviter. Mais si vous aimez les styles d'amour, très chaud, très justement autonome, ce qui est un peu ma vibe, j'adore. Et clairement, si vous ne souhaitez pas investir dans une palette au prix d'Anastasia, si vous voulez une sorte de combo de la Foule Romance et de la Nouveau Palette, eh bien, il y a une autre palette dans ma collection, dans Beauty Bay, qui fait tout à fait le taf. C'est la Botanicale, qui reprend un petit peu ses couleurs. Et c'est plus simple à travailler aussi. Mais c'est moins subtil. Toujours chez ABH, on va chez sa fille Norvina. Alors, moi, c'est la palette de l'angoisse, celle-ci. Elle est très belle. Les phares sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. La qualité, elle est top. Vraiment, je n'ai rien à dire. Mais c'est le bazar. Et ça, je le dirai à chaque revue. C'est le bazar. Et ça m'empêche de la travailler correctement. C'est justement ce chaos qu'il y a dans ces palettes. Alors, bien sûr, la volume 2. Malgré tout, malgré tout, je dois dire quelque chose à propos de ces palettes, la Norvina. Je pense que c'est des palettes qu'il faut absolument une base collante pour obtenir le meilleur résultat de ces palettes. Sinon, vous allez passer à côté finalement de l'intensité des phares. Et vous risquez aussi autre chose. C'est de blender beaucoup. Par contre, le format, il n'est pas hyper transportable. Les pannes ont l'air très, très grands. Mais j'en ai dépoté une puisque j'en ai réussi à en casser une. Quand tu les remets les uns à côté des autres, tu peux gagner limite un tiers de la taille de la palette. Ensuite, la volume 3. Alors, au début, je ne l'aimais pas. Parce qu'il y avait des papillons dessus. Non, mais ne cherchez pas. J'ai mes petites lubies. Mais les couleurs sont magnifiques. Elles sont vraiment automnales. Là, j'ai clairement envie de la ressortir limite pour faire un project band. Il y a vraiment possibilité de faire des trucs super intéressants avec celle-ci. et j'adore, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Nous avons la volume 4. Alors là, on sent qu'avec la bleue et la orange, elle a un petit peu secoué son public et elle a peut-être voulu rassurer en sortant un peu de rose, un peu de nude, un peu de portable. Voilà. Effectivement, c'est beaucoup plus portable. Il y a des grosses paillettes. C'est plutôt sympa. Et je me rends compte que j'ai un phare qui est cassé. Voilà pour vous dire que finalement, les palettes, elles ne résistent pas des masses au rangement, quoi. C'est le désavantage du pigment pressé. C'est des choses que vous n'en arrivez pas avec des phares à paupières. C'est trop sec, en fait. Et c'est pour ça que ça commence à casser. Ou pas assez compressé dans le cas des Natacha Dena. Mais on en reparlera. Plume 5. Donc, bon, c'est le signe. C'est enfin la palette vraiment de Norvina. Moi, je trouve que Norvina, sa couleur, c'est le violet. Bon, ben là, il y a du violet. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Du nude et du violet. C'est comme ça que j'imagine Norvina. Voilà. Et je l'ai moins utilisée que les autres. Alors, oui, ce qui est normal puisqu'elle est sortie après. Mais elle ne m'appelle pas. Je m'ennuie un peu avec celle-ci. Alors qu'il y a de belles paillettes. Il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Tous les phares réalisés, de toute façon, sont très, très beaux. Et puis même... Bon, celui-là, je m'en méfie. Ça a l'air d'être encore un phare du démon. Mais globalement, il y a plein de phares que je n'ai pas utilisés encore dans celle-ci. La volume 6. Ma fave. Mais de la collection Norvina, on est d'accord. Pourquoi je l'aime bien ? Voilà. Bon, ça, typiquement, c'est ma palette de la Pride. La plupart du temps, c'est celle que j'utilise. Je l'aime beaucoup. Il y a en plus des paillettes holographiques. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire... Voilà. Des maquillages ultra festifs, ultra colorés. Voilà. C'est ça. En plus, ça commence à être un petit peu rangé. et ça fait plaisir. Avec une des palettes que j'aime beaucoup, celle de Niki Tutorial. Elle est très belle. Je vous parlais du Phare Pride. C'est celui que je préfère. C'est celui-ci. Voilà. Elle est un peu plus foncée que celle de ABH. Mais voilà, j'aime beaucoup. Après, le système de volet, il n'est pas révolutionnaire. mais il y avait besoin d'une déclaration, en fait, dans cette palette. Et c'est plutôt sympa. Elle est bien utilisée. Les phares sont de bonne qualité. Il n'y a rien à dire. C'est le genre de palette que je pense apprendre. Donc déjà, c'est un bon signe. Chez Beauty Bay, la Ayoko Rally, oui, elle n'est pas mal. Non, elle n'est pas révolutionnaire. Soyons clairs. Je n'y pense jamais à l'utiliser. Et pourtant, j'adore Ayoko Rally. Mais non. Ce ne sont pas des couleurs qui me parlent plus que ça. Il y a eu une période où je l'utilisais beaucoup. Surtout pour les deux highlighters que j'aime beaucoup, pour le coup. Autant les phares ne m'inspirent pas que les highlighters aussi. Et bon, je suis fan d'Ayoko Rally. Alors, certainement, celles que je déteste le plus de chez Beauty Bay. On me dit, mais pourquoi tu la gardes ? Je ne sais pas. C'est la Dark Fantasy. C'est une sortie récente. Il y a de bonnes choses dedans. On voit que j'ai bien aimé les argentés, clairement. Celui-là, je le déteste. En gros, j'aime les irisés. Les mattes ne sont pas terribles. On n'a même pas un vrai sauge. Il est encore trop vert d'âtre. Ça, ce n'est pas du tout de nos couleurs que j'aime. Après, du noir, on en a vu 40 000 fois. Voilà. Ce n'est pas une palette qui me transcende. La Book of Magic. Celle-ci, je me suis battue pour la voir parce qu'en fait, elle était en édition limitée et je ne la trouvais pas. Donc, je l'ai eu d'occasion. Elle n'est pas en bon état. Elle n'est pas en bon état parce que, un, j'ai dû la retaper sévère parce que quand je l'ai reçue, elle n'était pas en bon état. Et puis, je l'ai aussi pas mal utilisée et on voit, c'est encore aussi beaucoup les irisés, les mintes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup moins les bleus intenses comme ça. C'est moins mon truc. Je préfère clairement ces teintes-ci, ces teintes-là. Après, bon, ça, c'est du très classique. Ça, c'est pas mal. Le cristal, il n'est pas mal du tout. Mais, voilà. Voilà. La new romantique, bon. Je ne l'ai quasiment pas utilisé, sauf celui-là. Voilà. Ensuite, la age of uplands. Alors, celui qui a conçu le packaging, non, non, c'est moche. Soyez en clair. par contre, la color story est belle. Mais, j'ai toujours du mal à aller vers les bleus intenses. Et, c'est plutôt sur les autres couleurs que j'ai tendance à aller. Ces fards-là, je ne sais pas, je n'aime pas trop. et je trouve que là, on est arrivé à un moment où les fards étaient tellement crémeux que ça faisait vraiment du beurre. Et, ce n'était plus très facile à prélever au pinceau. Vous voyez que là, par exemple, le fard, il est hyper déformé, mais je ne l'ai pas autant utilisé que ça. C'est que pour prélever, j'étais versée d'appuyer. La wilderness ! Alors, celle-ci, je l'aime bien, par contre. Elle est jolie. En même temps, elle est automnale. Elle n'est pas avec des bleus qui pètent. j'aime bien. C'est facile à porter. Les verres sont plutôt faciles à travailler. Alors, j'aurais aimé pas un mythe, plutôt un sauge. Quelque chose d'un peu plus muté que ça, ça aurait été beaucoup mieux avec les autres fards. Là, quand on mélange ici aux autres, la transition, elle ne se fait pas très bien. C'est le seul, le seul point pour moi qui n'est pas ultra positif. Mais je pense qu'il fallait peut-être aussi un lien avec les bleus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette couleur. Je ne sais pas, mais elle s'utilise très bien. La reclence romance. Alors, celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Parce que beaucoup plus foncée, comme par hasard, elle est sortie à la même année que la Chucky. Bref, ça doit être un hasard. Et je l'aime beaucoup plus que la nuit romantique. Parce qu'elle est beaucoup moins fade. Il y a vraiment moyen de faire des trucs grunge. Voilà. En même temps, vous me connaissez. Autonale et grunge. C'est les deux trucs que j'aime. Dans les bafards, la botanicale, la dernière qui vient de sortir, c'est ma préférée de toutes. Voilà. Quand je vous disais que c'était un peu de la Fall Romance, un peu de la nouvelle palette, de la BH, bah ouais, on est dans ces idées-là. Avec un petit plus Beauty Bay qui est sympa. Franchement, en termes de pigmentation, c'est super facile à utiliser. J'ai que du positif à dire de ces palettes-là. Ensuite, attaquons les petits formats. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. La deuxième collab d'Ayoko Rally. Je l'ai acheté parce que j'étais fan d'Ayoko Rally. Nébuleux secret, là. Ouais. Il y a celui-là qui est sympa. Le Thor Candy, que j'aime bien. Sinon, ça, c'est le même que dans le Dark Fantasy. J'aime pas. Ça, c'est un verre. Je déteste porter ce type de verre. Mais celui-là, il est mignon. Voilà. Donc, je dépote pas la palette comme, par exemple, la Earthy, la Midnight, la Fury. Toutes les 42 que j'avais, je les ai dépotées. Donc, elles sont dans des petites palettes que je vous montrerai pas. Celle-ci, je la dépote pas parce que c'est la collab avec Ayoko Rally. Mais je l'utilise très peu et je l'utilise, en tout cas, les mattes, si je les utilise, c'est pour, sur mes ongles. Voilà. J'aime plus la Douce Romance. C'est peut-être plus dans mes couleurs, mais le Bunny est très beau. Ça, je m'en sers, celui-là, surtout, d'Highlighter. Bon, elle est plutôt pas mal, mais pareil, casse pas trois pattes à un canard. La Utopia. Celle-ci, je l'aime bien. C'est que du mat. Alors oui, c'est assez particulier. Oui, elle est dégueu. Je sais. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. Aussi pour mes ongles, moins pour mes make-up, mais souvent pour faire des petits halos sur mes ongles quand je fais mon vernis. J'adore parce que c'est très pigmenté et c'est parfait. Voilà. Bon, c'est pour du make-up, du make-up de main. Bon, dans mes essentiels, la pastel, celle-ci, c'est dommage qu'il la fasse plus. Il devrait la faire en base, celle-ci, parce que pour avoir une couleur de transition, c'est parfait. Et même sur une base blanche, ça ressort super bien. Donc, cette palette, c'est une des meilleures palettes du Tibet. Ils l'ont gardée longtemps. Maintenant, elle n'est plus au catalogue parce qu'il faut toujours de la nouveauté et ça, ça m'énerve. Alors que, bon, elle est hyper bien. Ensuite, on passe à Berabotebar. Alors, j'aurais qu'une seule palette et je pense que j'aurais toujours qu'une seule palette. Voilà. Elle est bien, mais elle est trop chère pour ce que c'est. Voilà. Donc, elle est extrêmement foncée. Ce qui est très sympa, franchement, les irisés, ils sont incroyables. Ils sont très, très bons. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas de teinte claire. Donc, c'est toujours des make-up très intenses, beaux, mais hyper intenses. Donc, quand j'utilise cette palette, en général, j'en prends une autre à côté pour un peu diffuser parce que sinon, c'est vraiment... sur moi, ça fait vraiment un contraste énorme. J'ai la peau qui est livide. Ce n'est pas très beau. Ensuite, on va passer à Blaine Denis. Alors, je vous ai déjà fait un classement de Blaine Denis. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Ce sont les palettes avec la plus grande satisfaction à regarder. Tout est bien rangé. C'est de la très bonne qualité. Les tarifs sont plutôt raisonnables pour le nombre de fards qu'on a. Je préfère des fards plus petits avec moins de grammage et plus de couleurs. C'est plutôt mon parti-prix. Moi, je ne suis pas maquilleuse professionnelle et j'ai tellement de palettes différentes. En fait, je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup dans chaque panne. The Dollhouse, c'est vraiment ma favorite de chez Blaine Denis. Alors, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce que c'est trop fade. Ouais, peut-être. Moi, j'aime bien. Je m'en fous. Les revues, on sent que c'est de la revue professionnelle que je vous fais, de qualité supérieure. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on est sur la maison de poupée, sur le maquillage poussiéreux de style. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'aime bien. Ça fait un côté un peu vieillot et j'aime bien. Toujours dans l'idée smoky, rock'n'roll, la sugar and grunge. Est-ce que j'étais forcée de prendre cet accent ? Pas du tout. Elle est satisfaisante à regarder. Non, vas-y. Elle est belle. Les irisés, c'est des irisés simples, ce ne sont pas des multichromes, mais ils font très bien le job. Et moi, je préfère un bon irisé qu'un mauvais multichrome. Un multichrome bien gras qui crise, vous voyez ? Ah ! Non, ce n'est pas du tout mon truc. Là, c'est facile à utiliser. C'est coloré. Ce n'est pas trop coloré. Ce n'est pas trop difficile à faire. Bref, c'est une super réussite. Et celle-ci qui est ma deuxième favorite palette de chez Blonde Bunny. La Longing. Voilà. Elle est subtile. Elle est douce. Voilà. Mais pas dans du rosé. C'est vrai que je cède pas mal aux roses. Vous savez que ça peut partir de mes couleurs. Mais là, j'avoue, c'est froid. C'est... J'aime bien. C'est profondément triste. C'est d'ailleurs le thème, l'amour malheureux. Mais j'aime beaucoup cette palette. Très connue. Neuf phares qui sont très bonnes. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, sur Vinted, elles se vendent beaucoup. C'est le signe. Parce qu'elles ne sont pas assez de mode. Aussi bêtement que ça. Alors qu'elles sont très bien. C'est des petits grammages. On est sur du... Moins d'un gramme, le phare. Donc 0,90. C'est suffisant. Dit-elle en ayant What Me Palette. Mais je les trouve vraiment très bien. Je n'ai pas envie de m'en débarrasser parce que régulièrement, en fait, je pique dedans. Parce que c'est toujours les mêmes pannes, en fait, dedans. Et donc, je pique des pannes. Et en fait, ils sont aimantés. Donc je me fais des fois des petites palettes de voyage dans des palettes Boosy Shop. Et hop, c'est parti. D'ailleurs, vous allez le voir, il y en a que j'ai cassé ou perdu. Par exemple, dans celle-ci, la Wine and Only, il en manque. Je ne sais pas. Ils se restent en vacances. La Main Squeeze qui est sur le terme des fraises. Très mignonne aussi. Alors, je ne sais pas si la disposition, elle est comme ça d'origine. C'est moi qui ai re-rangé comme ça. Je ne suis pas sûre que ce soit la Color Story d'origine. Voilà. La Going Coconut, ça, je sais que c'est la Color Story d'origine, mais pas forcément dans le bon ordre. Ah non ! Oups ! Boulette ! Non, ça, ça vient de Jack. C'est pas bon. le rangement original. Clairement pas. Mais ça, oui. Voilà. À force de les bouger, effectivement, c'est difficile. La Mine to be. En fait, je vais même les présenter toutes les deux ensemble parce que c'est le combo de l'été, celle-ci. La Mine to be. Elles sont crades. Avec la Baby Goat Peach. Si ça ne va pas ensemble, ça, c'est la perfection. Là, il y a de la paillette pressée, du mint. On est bien à ça. On fait moitié de paupières de chaque couleur, les paillettes au milieu et on est heureux. La Blue Moon. Je ne sais pas. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ça alors que je déteste le bleu ? En plus, le bleu, je ne sais pas l'utiliser. Mais je la garde. Moi, j'utilise plutôt des bleus comme ça. Donc, la High Tide. vraiment les couleurs bleu sarcelle. Voilà. Et ça, j'adore par contre. C'est beaucoup plus facile à utiliser pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas de questions. Je ne sais pas. Stop. C'est que des froids. Voilà. Facile à utiliser. Celle-ci, je suis sûre que ce sont les bonnes color stories parce que comme c'est de la collecte, eh bien, j'ai tout gardé bien propre. Vous avez la Star Wars The Child avec gros goût dessus. Elle est belle. Et puis, les fards sont beaux. Il est toujours beau. Il se tombe toujours bien. Bref. Je l'aime. En plus, je l'ai acheté en même temps que là, The Mandalorian parce que c'était logique. Et effectivement, ces palettes vont bien ensemble. Donc, il y a Mando dessus. J'assume qu'elles soient craves, mais palettes. C'est parce que je les utilise. Elles sont... En plus, les fonds sont blancs et ils ne se nettoient pas facilement en fait. Donc, dès que tu as des couleurs foncées, ça pourrit tout. Mais franchement, c'est parfait. Ça va super bien ensemble. J'adore. Toujours dans Star Wars, la Darth Vader qui est très belle aussi. On pouvait faire un truc plus pénible que celui-ci. J'ai vraiment peur que ce soit nul en termes de color story pour Dark Vador et en fait, c'est très bien. Ça correspond tout à fait à ce que j'attendais pour ces palettes. C'est clairement une marque qui a vécu sur les petits prix et maintenant qui vit sur les licences. et j'ai une de mes élèves qui m'offre la C3PO qui est un doré. Que je n'utilise pas beaucoup parce qu'effectivement, je l'ai dans plein d'autres palettes. Et puis bon, ce n'est pas grave. C'est un souvenir. On va continuer dans Star Wars parce que quand on peut saigner une licence, on va jusqu'au bout avec le plus grand format où là, on retrouve l'affiche du film ici. Les couleurs sont bien entre la palette et quoi. Alors là, on n'est pas sur une color story d'Auréline. C'est comment moi, je vois cette palette-là avec les fards de Colourpop. C'est là, mon petit poney. Voilà. C'est mignon. En plus, c'est la génération de petits poney que moi, j'ai connue. C'est comme ça que je la vois, la palette. Elle n'est pas comme ça, en vrai. Je vais vous mettre une photo de comment elle est en vrai. Ça, c'est ma vision des petits poney en termes de couleurs. L'autre, elle était beaucoup trop fan. Quand tu choisis une palette, tu as envie que la color story corresponde à l'univers que tu te fais de la licence. Donc, c'est pour ça que la Pretty Guardian de Colourpop, bon, même si on a ce petit chose-là qui est mignon comme tout, qui a d'ailleurs Glamlize l'a repris, moi, j'ai refait la palette parce que Pretty Guardian, moi, je la voyais plus comme ça que la photo que je vais vous mettre. Voilà. Donc, un côté jour, un côté nuit. Sailor Moon, quoi. Moon ! Moon ! Voilà. D'ailleurs, la deuxième édition de la Sailor Moon est très décevante aussi parce qu'il y a toutes les Sailors sur la boîte, mais il n'y a pas les couleurs des Sailors à l'intérieur. J'ai trouvé ça très décevant et c'est pour ça que je ne l'ai pas achetée. Alors, celle-ci, je l'ai achetée aussi d'occasion. Colourpop, j'achète énormément d'occasion parce que tu vas faire venir des USA. Ça coûte cher. Donc, la Lost in Wonderland, là, les couleurs sont magnifiques. Alors, comment savoir qu'une palette a coûté cher en licence à Colourpop ? Eh bien, il n'y a pas de miroir. Voilà. C'est le même prix de palette, mais il n'y a pas de miroir. Voilà. Donc, j'aime le packaging. Je n'arrive pas à me débarrasser. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de ça à part faire des maquillages arc-en-ciel, en fait. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Je ne suis pas très inspirée. Donc, je ne l'utilise quasiment jamais. Mais comme je fais du patin à roulettes, je l'ai gardé. Donc, vous voyez à quel point mes choix sont rationnels. Ensuite, alors celle-ci, elle est toute mini. Pourtant, ce n'est pas un film que j'ai aimé plus que ça. Ocus Pocus. C'est drôle, mais c'est du Disney. Alors, je ne sais pas si celui-là... Ah non, il n'y a pas de miroir. Donc, il sent ce qui a coûté cher. Par contre, à l'intérieur, elle est très belle, cette palette-là. Elle est vraiment sympa. Ça, on est d'accord. C'est une palette d'Halloween. On aime. C'est original. Et puis, il y a des couleurs automnales. Et le vert, alors, on ne revoit pas beaucoup les paillettes. Quand on les met, c'est plutôt un phare de l'enfer. Mais, le vert est beau. Ça fait vraiment un beau lime. Donc, ça fait un mat. Disons que ça, c'est un mat. Et pour moi, le Bang de chez Colourpop. Et je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord. C'est la meilleure. A troublemaker. Elle est meilleure. Alors, le packaging, il ne donne pas envie de mes couleurs. C'est rock. C'est génial. Je l'adore. Ça, elle est dans les petites palettes que je mets toujours de côté pour pouvoir les travailler et les avoir sous la main. Cosmic Brushes avec la Delicious Delight. Elle est magnifique. Mais là, on est plus sur des tons printaniques. Voilà. C'est très joli. Les mats ne sont pas formidables. C'est l'équivalent de Beauty Bay, mais voilà. Pas les meilleurs de Beauty Bay. Par contre, il y a des multi-chromes qui sont très, très beaux. Là, ils ont sorti une palette. Je vais vous mettre l'image. Je ne suis pas convaincue. par cette palette-là. Et puis, je pense que j'ai assez de verres dans ma collection. Je n'ai pas envie d'investir dans Cosmic Brushes que j'aime beaucoup. C'est la Muse. Voilà. Cette Color Story, j'aime beaucoup. C'est tout à fait... C'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc, le fard ambiant qui ressemble un petit peu au fard Peacock, d'ailleurs, d'Anastasia Beverly Hills. Bref. C'est très, très beau. Le sauge, là, il est magnifique. Alors, j'ai gratté dedans parce que j'ai fait un prélèvement si vous étiez là sur les boîtes de pétri pendant le direct. Voilà. Bon. Bref. C'est une très belle palette. Dans l'ordre des sorties, il y a eu là, bleu là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Ne me posez pas la question. La Wonderland. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé, mais pas beaucoup. J'ai pris le bac la Cool Trolls. Voilà. Oh ! Il y a encore du bleu. Mais celui-là, je l'utilise parce qu'il est grisé. Vous voyez ? Celle-ci, elle est facile à utiliser pour moi. Les autres bleu intense, c'est beaucoup trop dur. Clairement. C'est... Voilà. Et puis, il y a des couleurs qui sont quand même... Voilà. qui sont plutôt rares, en fait. C'est ça que j'aime bien. Il y a quelques duochromes. Il y en a deux. J'aime bien. Mais il y a encore un fard du démon. Je ne sais pas. Ils ne se sont pas celles mots. Dans le pack, ils proposaient aussi la Neutral qui est une nude mais pas trop embêtante. Parce que, oui, il y a du chaud. Il y a du neutre. Il y a de l'olive. Et ça, j'aime bien, en fait. Il y a des multichromes. Là. Elle est bien. Voilà. Je ne sais pas si je peux montrer le switch. Non ? Non, on ne peut pas voir. Bon, voilà. J'ai essayé de vous montrer. Mais bon, Cosmic Brushes, ce n'est pas forcément une marque où il faut faire le détour. Et on continue avec Natacha Denona. On va mettre les grandes et les petites quand on peut les associer. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire plus de deux fois. Alors, on va voir la mini rétro palette. Elle s'appelle la rétro palette mais elle ne va pas avec la rétro palette. Elle va avec la rétro glam palette. Je trouve. En termes de couleurs. Comment pensez-vous ? Je trouve quand même. Là, il y a du vert que dans l'autre, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Franchement, elles vont bien ensemble en fait. Mais ça se trouve, elles ne vont pas ensemble. Attends. Si je mets la rétro palette, ça n'a à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Moi, le vert, il me dit d'aller là. Mais il y a du rose. Ouais, bref, avec les deux. Pour faire simple. Bref, mon avis sur ces palettes, il est à peu près assez homogène pour tout Natacha Denona. On ne va pas faire 40 000 revues. Surtout, je vous ai déjà fait un classement. Les fards sont bien. Voilà. Ce n'est pas ultra pigmenté. C'est facile à utiliser. C'est très lumineux. Je ne vois pas beaucoup de différence. Il y a quelques palettes qui sont nulles et il y a quelques couches palettes où on sent de la créativité. Voilà. Sinon, c'est vraiment du tous les jours. Après, j'aime beaucoup ce type d'emballage. Plus que celui-là qui était vraiment très simple. Voilà. J'aime bien qu'il soit passé à quelque chose d'un peu plus... Voilà, un peu plus poussé, quoi. Vu le prix qu'elle nous les facture. Mais quelle réflexion de beauf ! Oui ! la mini sunset ! Eh bien, je n'ai pas la sunset ! Donc, bon, ben voilà, la mini. C'est pratique pour voyager, en fait. Mais c'est tout. Je prends toujours mon beige en plus. et puis c'est tout. Ou sinon, de la poudre. C'est pratique pour voyager. Oui, je voyage deux fois en forêt dans l'année. Ensuite, la mini crush palette. Alors, je crois qu'il n'y a pas de crush palette en grand. bon, ben... Oh là là, elle est rose. C'est mignon. Voilà. Elle est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars ? C'est du Natacha Delona, c'est très constant. Il n'y en a qu'une qui était vraiment pourrie de chez Pouri, c'était la pastel. Et la pastel, elle a trouvé un autre propriétaire. Voilà. Ensuite, j'ai un mix and match de différents phares que j'avais rachetés sur Vinted. Alors, je ne sais pas à quelle palette elle correspond, mais j'aime bien. Voilà. Je voulais tester les nudes, je les ai trouvés très très bien. Donc, je n'ai rien à dire à part du positif et des textures qui sont différentes. Il y a des reflets qui sont différents. Ce n'est pas un mauvais achat à Natacha Delona. Si je voulais offrir une palette à quelqu'un, allez sur du Natacha Delona. Vous ne pouvez pas décevoir la personne. Sauf avec la pastel. Là, vous allez la décevoir. Et comment je m'étais foutue de la tronche de ceux qui la voulaient. Et puis, je l'ai prise comme un mouton. My Dream Palette. Eh bien, voilà. Je ne la regrette même pas. Elle est très bien. Ce noir-là, Black is Black, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Eiji aussi en termes de couleurs et le Vision. Trop beau. Bon, ça, j'en s'en fous un peu plus de cette partie-là. Mais cette partie-là, elle est belle. Et puis, c'était sur Cult Beauty. Il m'avait donné plein de codes promos, mais pas des petits codes promos de 5 balles, genre des 20 balles et tout, tu vois. Et si tu en achetais deux, la troisième était offerte. J'en ai plein de Natasha Denona maintenant. Soit parce que j'ai eu d'occasion, soit parce que Cult Beauty vidait ses stocks. Il faut regarder régulièrement Cult Beauty. Il y a des affaires à faire. Natasha Denona, la lamphalette. Elle va être verte, bleue, mais non ! Rouge, la love. Grande originalité toujours, Natasha. Ça, c'est une d'occasion que j'ai retapé. Je suis très contente. parce qu'elle fonctionne très bien. Après, est-ce que c'est oufissime ? Non, c'est facile à utiliser. La glum palette. Un basique. Un basique devant l'éternel. Voilà. Il y a un dupe. Bon, qui est bien sûr moins bien. C'est la timeless de chez Révolution. Vous allez la voir après. C'est du neutre, principalement. j'aime. Tiny de nude palette. Alors, là aussi, je m'étais foutue des gens qui voulaient ces palettes. On me dit, mais quel intérêt de ce truc ! Bah, de faire du maquillage de l'ouïne. Voilà. C'est très mignon. Voilà. C'est la palette mignonne et adorable. Avec ce petit rose ballerine. Chouchoupilou ! Bah, j'adore. Mais en fait, je crois que je me suis foutue de la gueule de toutes les sorties de Natasha Denona, en fait. Je suis vraiment un être abject. La Xenon. Allez, celle-ci, elle est hyper bien pour faire des smokies. Clairement, je m'étais dit, non, Natasha Denona, des smokies, ça va être nul. C'est pas vrai. Pour des smokies noires, elle est très bien. Voilà. Et puis, tu peux jouer avec les paillettes. Et puis, elle n'est même pas difficile à utiliser. Bon, voilà. La Yuka. Ah, j'avais pas dit du mal. Je la trouvais très belle. Et à l'utilisation, elle est toujours très belle. Et on aimerait un peu plus de paillettes comme ça, maintenant, Natasha, s'il te plaît, parce que c'est ennuyant dans les nudes. Moi, j'ai commencé tard à acheter des paillettes Natasha Denona. Donc, j'avais pas la Golden ou la Métropolis ou des choses comme ça. Donc, j'avais pas beaucoup de nudes Natasha Denona. Donc, j'ai envie de dire, je suis pas sur la plus grande attente. Mais clairement, il faut qu'elle sorte autre chose que des nudes. Là, c'était du vert, c'était bien. la Golden Palette. Eh bien, je l'aime bien. Voilà. Que dire. Dans le packaging, il me gêne un peu les yeux à être bondonnée comme ça. C'est pas moche, c'est joli, mais ça me gêne un peu. L'intérieur est sympa. Voilà. Et il se marie très bien avec la palette qui m'a été remboursée. Là, I Need a Warm Palette. Voilà. Voilà. En même temps, elle a été remboursée parce qu'elle m'a... la moitié de l'effort était pétée. Mais c'était utilisable. Voilà. Les deux vont hyper bien ensemble. En même temps, c'est des chauds. Et puis, c'est des... Alors, ceux-là sont vraiment beaucoup plus dorés, ceux-là sont beaucoup plus corail. Mais, il y a un moyen de faire des trucs super fun ensemble. En même temps, c'est que des nudes, c'est pas compliqué. bah oui, mais bim. Toujours râler. Ensuite, une de mes déceptions mais que je garde quand même parce qu'elle est quand même moins déceptifée là, c'est la palette de la Circo Loca. Tous les fards ne sont pas décevants. Mais beaucoup quand même. En fait, je pensais que ça m'envoyait du lourd et c'est... Non. C'est pour rentrer gentiment dans la couleur. C'est un peu difficile quand même. je ne sais pas quoi penser de cette palette. C'est elle-ci, je l'adore. De toute façon, vous le savez. Elle, elle ne bouge jamais de ma collection. Le plastique, il ne bouge pas. Elle ne bouge jamais de ma collection parce que je l'adore. C'est la triochrome. Elle est très belle. Elle est rangée. Elle est apaisante. C'est des couleurs mutées. Voilà, c'est tout ce que j'aime. On passe à Hans Lorraine, la belle découverte de l'année. Je n'ai pas trop les illustrations, mais je m'y fais. Les couleurs sont juste magnifiques. Si vous aimez le féerique, c'est hyper beau. Et franchement, les multi-chromes, ils sont incroyables. Tu veux de la lumière, tu en as. Même Batman répond avec ça. Voilà. C'est merveilleux. C'est très beau. C'est très fin. On aime. Ça se met au pinceau. Et les mats sont très beaux aussi. J'aime cette marque, mais je n'aime pas du tout le prix. La Groovy Garden, j'ai bien entendu que vous souhaitiez une revue sur cette palette. Je la ferai. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Je l'aime tellement qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Alors là, il n'y a pas de miroir, mais je m'en fous. Moi, ça m'arrange. C'est beau. Et là, les mats sont sublimes. La Cold Moon. Soyons étonnés. Elle est froide. Voilà. Elle est juste magnifique. Toujours ce côté féerique. Toujours des multi-chromes absolument exceptionnels. Je l'adore. Ça fait aussi un petit peu poupée de porcelaine. Si c'est un peu votre trip. La Flower Moon. On est toujours dans le cycle des palettes, la Moon. C'est hyper magnifique. Hein ? C'est magnifique. Mais d'accord. Je l'adore. Je crois qu'il n'y a que la Strawberry Moon, en fait, que je n'ai pas parce que les couleurs ne me convenaient pas. Et c'est le genre de marque où tu ne vas pas te dire « Ouais, je vais acheter cette palette en plus juste pour que la collègue soit complète même si je n'utilise pas. » Non, c'est trop cher pour ce type de délire. La Harvest Moon. Alors, qui est ultra foncée. Mais elle est magnifique. Elle me faisait peur. « J'ai fait un make-up avec. » Nickel. Ce orange, on en parle ? On est d'accord. Là, en plus, tu as deux rangées d'irisés. C'est trop beau. Alors, on est d'accord. On fait du foncé. C'est-à-dire que vous faites une base hyper foncée et après, vous utilisez les irisés. La lumière, elle vient de l'irisé finalement du reflet. Vous ne pourrez pas faire un truc genre couleur intermédiaire, couleur de transition, couleur d'intensité. Ce n'est pas avec celle-ci qu'on travaille comme ça. Clairement pas. Mais ce n'est pas grave. On va parler de Glamlite avec la fameuse pizza qui est très bien. Elle est très bien, cette palette. Je vous ai fait une revue détaillée de chacune des palettes dans la collection Glamlite. Je ne vais pas m'étendre. Je vais juste vous les présenter vite. C'est celle-ci qui est toute mimi dans sa boîte. Elle prend énormément de tâches, mais ce n'est pas grave. Je l'aime quand même. Elle ressemble beaucoup à la Delicious Delight, mais en un petit peu mieux. Voilà. Il y a plus de couleurs dans celle-ci. Donc, c'est la cône, je crois. Voilà. Elle est très belle. Très bonne qualité. Les irisés sont très beaux. Bref. C'est une très bonne palette. Mais comme elle est dans son petit packaging tout mignon, je ne l'utilise jamais. Mais voilà. Sauf si je me dis j'ai envie de Glamlite. Exactement la même problématique pour la cake. Oh, c'est trop mignon ce petit four. Oh, il y a un petit gâteau dedans. Les couleurs sont hyper sympas. La couleur banana, c'est un jaune, ce n'est pas un doré. Là, on a vraiment un jaune irisé. Il y a une seule marque, autre, où j'ai ça. C'est Jeffresta. Très beau. Voilà. RAS. Les couleurs sont vibrantes. C'est magnifique. C'est pas la tête. La paint. Ouais, bon, bah, ok. Elle est très bien. Les couleurs sont très bien. Les irisés sont très bien. mais il manque des irisés. Voilà. Après, si vous voulez un arc-en-ciel, bah là, vous avez tout. Mais vous n'êtes pas trop dans la subtilité. Mais après, on peut ne pas chercher de subtilité. Ça pourrait très bien faire l'affaire si je veux un make-up ultra coloré. mais ce n'est pas fréquent. Et je n'y pense pas parce que le packaging, il n'est pas pratique. On reste dans l'obsession bouffe de chez Glamlite avec le tacos. Voilà. Bon, rien à dire. Il y a des couleurs qui se retrouvent dans la pizza. Donc, il y a même un tacos plus grand que celui-ci. Moi, ce n'est pas trop ma vibe, la bouffe dans les palettes. Je ne trouve pas ça très engageant. Ensuite, on a le format petit du four avec la cupcake qui est mignonne comme tout, qui est plus dans les rosés. C'est sympa. C'est mignon. Mais pareil, comme je veux garder le packaging secondaire, je l'utilise très peu. Pourtant, elle est adorable. Ensuite, il y a ce duo de palettes qui est super sympa. Je ne les ai pas achetés en même temps. Je les ai achetés d'occasion, les deux. C'est la marque Icy, bien sûr, qui ne se vend pas en France. Et vous avez ces color stories-là. Et encore du bleu. Du bleu, mais à fond les ballons que j'utilise extrêmement peu. Mais par contre, ils se travaillent très bien. Par contre, le rouge, je l'utilise plus facilement. Mais ce n'est pas encore du vrai rouge. Partez sur l'idée que c'est un rose fuchsia, plutôt cette palette-là. On serait plus sur des prunes, des fuchsias que sur du vrai rouge. Mais très, très sympa, ces palettes. Elles sont bien pigmentées, R.A.S. Une plus ancienne qui est une collab en fait avec Alondra Dessy. Très jolie. Simple. On dirait un petit peu une vibe moderne renaissance. Mais il y a des fards beaucoup plus jolis. Genre le lit, il est incroyable. José Holder aussi. Je l'aime beaucoup et je la ressors finalement beaucoup plus souvent que ce que je ne crois. La Barbie qui se vendait très mal avant la sortie du film Barbie et qui a été sold out après. Ça n'a rien à voir avec le film. Elle est parfaite. C'est vraiment la palette Barbie Malibu. Et puis là, ils ont fait des fards plus petits, ils ont mis plus de couleurs et je préfère. C'est ce que je vous ai dit. Et les fards sont toujours aussi bien. C'est toujours la même formulation. On est sur vraiment quelque chose de très bonne qualité. Ensuite, je vous ai parlé aussi de la Riquet Morty. Alors, les couleurs sont juste super sympas. Il y a des petits Periwinkle, il y a des petits Lime, il y a des couleurs juste sublimes. C'est dans mes palettes arc-en-ciel préférées. J'ai pu la réutiliser. Je suis très contente. Voilà. Donc, ça, c'est plus ma vibe quand je cherche de l'arc-en-ciel. Voilà. C'est plus facile à utiliser pour moi que vraiment des couleurs trop brutes et trop intenses. Même si celle-ci, elle envoie du lourd. La mal-aimée, la kiss. Je n'ai pas l'impression que ce soit très bien rendu, celle-ci. Mais moi, je l'aime bien. Je la trouve très belle. Même si, globalement, les irisés sont décevants. Les mattes ne le sont pas du tout. Donc, somme toute, c'est une bonne palette. Ça reste une palette qui est agréable à travailler. Mais voilà, si vous voulez faire des smokies de différentes couleurs, c'est celle-ci qu'il faut. Mais sinon, effectivement, si vous voulez quelque chose de très lumineux, ce ne sera pas votre cam. Dans les sombres, la crazy love. Bon, c'est une de mes préférées de Glam Light, si ce n'est ma préférée de Glam Light. Elle est merveilleuse, celle-ci. C'est des couleurs qu'on ne voit pas souvent et je l'adore à part ce phare-là. On est d'accord qu'il y a un phare du démon avec ma map avec des paillettes. Donc, hyper tout. J'ai tout essayé, ça ne tient pas. Et j'aimerais que ça tienne un noir avec des paillettes rouges. C'est magnifique. Dans la série horrifique, le meilleur et le pire, donc la collection Freddy. On a la rouge qui est nulle à chier et la verte qui est excellente. Bien sûr, j'ai acheté le bundle. Voilà. Mais de toute façon, ce qui m'énerve, en fait, c'est que je vois des revues et qu'on me dit « Ah, mais c'est très, très bien ! » Et en fait, non, non. C'est le si, on m'a dit que la revue, elle était bien. En fait, elle n'est pas bien, cette palette. Je suis désolée de le dire franche. Comme ça, les phares sont décevants, ils sont pâtis. Ouais, c'est pas ouf. Alors que celle-ci, elle envoie vraiment du lourd. Excuse-moi, qui fait un bundle avec deux teintes aussi proches ? Je trouve que c'est pas correct. Dans mes derniers achats, la French Prince, Oh, Bauer ! Celle-ci, elle est très sympa. Je l'aime bien parce qu'elle est fluo. C'est vraiment mon délire années 90, 2000. Voilà. Donc, ne me jugez pas. Je sais pourquoi je l'aime. C'est à cause de mon âge. C'est de la nostalgie. Ensuite, on a ces quatre palettes de cocktails qui sont plutôt sympas. Donc, on a la Margarita qui est typiquement la arc-en-ciel. Les couleurs sont sympathiques, plus simples à transporter que la Delicious Delight ou la Sorbet Cone de Glamlite. Donc, celle-ci, c'est un très bon compromis. Alors, c'était dans un packaging secondaire immonde, une grosse bouteille. Je vous mettrai une photo. C'était pas beau du tout. Je m'en suis séparée. La Chocolate Martini, c'est un bonbon. C'est une pépite. Elle est magnifique. je l'adore. Très bonne qualité. Franchement, ces quatre palettes-là, elles sont très, très bonnes en qualité de fard. Et puis, les couleurs proposées me plaisent. La Wine, bon, qui te chouille un petit peu. Et puis, la couleur, c'est plus Grape que Wine. Colourpop a plus compris ce que c'était la Wine & Only que Glamlite qui reste sur une couleur Grape. Voilà. Et la Dirty Martini, c'est ma fave de toutes parce qu'elle est kaki. Voilà. C'est bien clair. On ne voit pas tourner autour du pot. Voilà. Sauf cette couleur-là, olive. Mais tout le reste, c'est... Voilà, j'adore. Bon, je ne connais pas mon alphabet et puis j'avais des palettes qui étaient planquées. Donc, je vais reprendre avec des palettes pas dans l'ordre. Mais quelques-unes, vite fait. Alors, on va prendre la Escape by Indie de Adeso Beauty qui était un escape game. C'était plutôt sympa comme principe. Clairement, cette palette est mini comme tout. J'étais contente que Indie sorte ça. Par contre, les mattes, je n'ai pas vraiment de plaisir à les travailler. Les couleurs ne sont pas faciles en fait. Mais sinon, les irisés sont super beaux, super palettés. On arrive à avoir des choses vraiment sympas. Ensuite, Ciate. Alors, ce n'est pas une marque que j'aime spécifiquement. Par contre, c'est pour la licence. Je suis fan de Roger Rabbit. Je m'attendais à avoir un truc sympa. J'ai été déçue. Franchement, les phares, ce n'est pas hyper intéressant. Même, j'ai essayé de faire un cosplay de Jessica Rabbit pour le jour de l'an. Eh bien, je n'ai pas pu utiliser cette palette. Voilà. Elle n'était pas merveilleuse. Le violet, ça va, il se travaille. Mais sinon, si y a des, ce n'est pas transcendant. C'est rester figé dans le temps en termes de formulation. Mais la palette est extrêmement mal. Même un moment, je me suis dit que je vais enlever le maquillage qu'il y a dedans et que je vais m'en servir de petite boîte à bijoux. Cadeau de mon chéri, une palette BH Cosmetics. C'est une marque que j'aime bien. J'en ai plein que j'ai dépoté parce que je trouvais ça plus pratique. Là, on est sur la collection des Remix Dance. Donc, c'est les années que j'aimais bien. J'avais la 80, la 90 que j'ai vendue et je regrette. D'ailleurs, je les cherche. Si vous les avez, les 80, 90 et que vous voulez vous en débarrasser, je suis preneuse. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, on est sur les couleurs des années 2000. Bitch Cosmetics, ce n'est pas une mauvaise marque. C'est dommage qu'ils aient arrêté. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils vont revenir séparément de Makeup Revolution. Je ne sais pas ce que c'est, cette imbouille, mais s'ils font la même qualité, je repars avec eux. Par contre, il faut voir les prix parce que c'était du petit prix BH Cosmetics. On passe à la marque Gloss God. Alors, j'ai pris ces palettes-là uniquement parce que je suis fan de tout ce qui touche à l'univers spatial. Donc, clairement, je ne serais pas allée vers Gloss God parce qu'il y avait un truc qui m'avait dégoûtée dans une des vidéos que j'avais vue, je crois, je ne sais pas si c'était sur la chaîne de Danny Chapop, des phares dont le gras filait dans le carton et je me disais que ce n'était pas génial comme formulation, ça ne tiendrait pas très très bien. Alors là, c'est celle First Girl on Jupiter, donc les premières nanas qui sont parties sur Jupiter. Alors, personne n'est allée sur Jupiter, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a des noms de phares qui ont des noms de dédicaces à la conquête spatiale dont des noms d'astronautes féminines et ça me plaisait. Voilà, je suis ce genre de personne. Hormis ça, on a une qualité de phare qui est très très bonne. Là, c'est la seule de la collection qui a des mattes froids et c'est vraiment agréable à utiliser. Ça fait partie aussi de mes panettes quotidiennes. Voilà, donc Gloss God, il n'y a pas forcément à discuter en termes de brillance. C'est leur spécialité. Ils sont très très bons pour ça. Leurs irisés sont très beaux, sont très lumineux les mattes sont bien. Au bout d'un moment, il y a quand même une limite dans les mattes. Il y a le confort d'utilisation. Là, ils sont à ce niveau-là, c'est-à-dire les mattes sont très bien. Les palettes, je n'ai eu aucun problème à les travailler. Elles sont vraiment super sympas. Vous avez ensuite la First Gone on Mars qui est sympa aussi. Par contre, celle-ci, elle est entièrement en phare à effet. donc, vous n'avez pas du tout de mattes. Ce n'est pas grave parce que l'avantage, je vous ai fait une revue sur ma chaîne si vous voulez aller voir celle-ci et la suivante pour voir un petit peu ce qu'il y a. Vous avez plein de textures différentes, des très très fins. Celui-là, il est très impressionnant, le Big Bang. Il est multi-chrome, hyper agréable. C'est un trait foncé, donc c'est un peu déstabilisant, mais il est très sympa. Vous avez ceux qui font un petit peu des copeaux. Ce n'est pas mes préférés. En général, je les prélève au pinceau puis je les travaille au doigt sur la paupière. Non, je ne mets pas le doigt dans les palettes. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Puis après, vous avez des irisés plus classiques qui ne font pas de petits copeaux et qui sont plus faciles à utiliser. Mais clairement, Gloss God, si vous cherchez des phares à effet, une palette où il n'y a que des phares à effet dedans, voilà, Gloss God, c'est la référence. Vous avez ensuite la First Girl on the Moon qui est une très bonne aide pour travailler les phares bleus. Vous savez que c'est ma difficulté. Je l'ai répété 72 fois depuis le début de la vidéo. Je le sais. Eh bien, cette palette, elle m'aide beaucoup en fait sur les phares bleus à finalement rendre le maquillage plus sympa. Je ne sais pas pourquoi le bleu mat, j'ai du mal. J'ai encore des difficultés. Pour moi, le bleu mat, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en graphique. et pas trop en maquillage glamour. Eh bien, avec celle-ci, j'arrive bien à faire des trucs un peu plus glamour. Ensuite, on passe à Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, j'aime beaucoup ce qui est fait pour le teint. Mais clairement, ces palettes ne me transcendent pas plus que ça. Alors, j'ai gardé la rose quartz parce qu'il y a des phares qui sont vraiment sympas dedans. J'aime bien ceux-là qui ont un petit côté poussière de fée. Ensuite, on est sur les petites palettes et donc là, on est sur les vieilles collections. Donc, la Amethyst qui est très facile à utiliser. Ça, pour le coup, elle est bien pensée, super facile à utiliser. J'aime bien les petites palettes de Huda. Il n'y a que les color blocks que je n'ai vraiment pas aimées. Je n'ai pas testé les crèmes. Mais les petites palettes, ça, j'aime bien. Ça reste de la couleur. Le vert, ce n'est pas une couleur facile à utiliser. Mais ce sont des verts qui peuvent être utilisés facilement. Peut-être celui-là un peu plus compliqué. Ça dépend de ta carnation. Je sais que sur moi, ça fait rapidement pelouse et ce n'est pas très beau. Mais sinon, tous les autres, ce sont des kakis. Et ça, ça me va un petit peu mieux. Et vraiment, la qualité de phare, elle est radicale entre les petites palettes et les grandes. Voilà. Donc, vous avez la topaz. C'est du chaud. C'est-à-dire, une fois que vous avez la topaz, vous avez déjà du chaud de chez Huda. Bien sûr, c'est bien exécuté. Est-ce que je l'utilise beaucoup ? Non. La rubis, alors effectivement, de le lancer du rouge, ce n'est pas forcément facile. Mais quand c'est du rubis, ça sort très bien. Elle est sympa. Ça, ce n'est pas un phare du démon, celui-ci. Ce n'est pas un mat avec des paillettes. Non, non, ça fait vraiment le job et c'est tout à fait appréciable. La saphir, donc le bleu avec un pop de jaune. Et ça, c'est vachement bien utilisé. Ça se marie très bien. Par contre, je ne l'utilise pas beaucoup, celle-ci. Toujours le bleu, cette histoire de il faut que j'apprenne à le domestiquer. Kaki, qui est très, très, très marronnée pour une kaki. En fait, il n'y a qu'un seul phare qui est kaki dedans. C'est celui du centre. Tout le reste, pour moi, c'est du marron. Ce n'est pas du kaki. Il n'y a plus vert comme kaki. Mais elle est sympa à utiliser. J'ai voulu m'en débarrasser à un moment parce que je ne voyais pas trop l'utilité. Mais ce n'est pas une mauvaise palette. C'est juste que Ouda, ça fait beaucoup de houblons avec ce que j'ai déjà. Je n'ai pas la collection complète parce que la Tiger ne m'intéressait pas dans les Wild. Et clairement, j'ai une préférence dans cet ordre de ces palettes-là. Donc, les Wild, je pense que ça a été une des plus belles collections qui a sorti Ouda Beauty. Surtout celle-ci, la Jaguar. Elle est merveilleuse. Et je trouve que la Pretty Grunge, finalement, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Sauf qu'elle a été plus déclinée. Et je sais que celle-ci, la Jaguar, elle a été énormément aimée parce qu'effectivement, elle est super bien. La Python est très sympa parce qu'elle change. On s'attendrait vraiment à quelque chose d'entièrement vert. Ben non, ça, c'est utilisable. Voilà. Inspirez-vous les marques de choses qui sont utilisables. Il y a un petit pop néon pour faire des coins internes vu qu'il n'y a qu'un seul iris éclair vraiment clair. C'est bien. On sent que celle-ci, elles ont été bien réfléchies. Et puis ensuite, il y a la Caméléon. Alors, celle-ci, je ne l'utilise pas beaucoup parce que c'est quand même ultra flashy, je trouve. même si c'est du nude. Ouais, mais les pops violets, tout ça. Puis les fards marbrés, j'ai du mal à les dompter parce qu'on ne sait jamais quelle couleur ça va donner. Ensuite, on passe à Issa Maya. Je n'ai qu'une seule palette de cette make-up artiste. Alors, le packaging est super sympa. J'ai vu pas mal de make-up très joli avec cette palette-là. Je la trouve très belle, mais elle n'est pas facile à utiliser, je trouve, sans tomber dans le cliché classique de mettre une petite pointe de multi-chrome. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, j'ai essayé plusieurs looks avec celle-ci. Moi, je la trouve difficile à travailler. Il y a de très belles choses dans cette palette, mais il faut avoir quand même un bon niveau en maquillage pour pouvoir sortir vraiment ce qui est intéressant dedans. Et du coup, je me pose vraiment la question de la pertinence de cette palette pour le tout public. Ensuite, on va passer à Jolie Beauty. Alors, j'aime bien cette marque. Par contre, pour se maquiller tous les jours, alors, la taille de la palette est impeccable pour poser sur un bureau. Il y a plein de couleurs et tout. Et ce qui est bien, c'est que les pannes sont très grandes. Voilà. Donc, comme les pannes sont grandes, vous pouvez utiliser les fards avec des gros pinceaux. Donc, clairement, pour les make-up du genre Halloween-esque, eh bien, c'est très bien. Surtout que vous avez des paillettes pressées. Donc là, ce sont des paillettes pressées. Vous avez des irisés qui sont certains multicrômes, par exemple, celle-ci. Vous avez des mattes. Les mattes sont bien. C'est à peu près du beauty bear en termes de qualité et vous avez beaucoup de couleurs. Donc voilà, si vous avez un thème, là, par exemple, c'est les sirènes. C'est sympa. Voilà. Et moi, j'arrive plutôt bien à l'utiliser parce qu'il n'y a pas trop de bleu pétant. Il y a beaucoup de calquine, beaucoup de vert. Et les mauves, je travaille sans aucun problème. Celui-là, je l'adore. Il est tellement beau. Je trouve ça super joli. Mais effectivement, c'est assez impactant. Toujours chez Jolie Beauty, vous avez la Eteronity. Super pratique à prononcer. Dans le monde féérique. Et effectivement, c'est tout à fait féérique. C'est très joli. C'est exactement le même principe et la précédente, sauf que vous avez vraiment une autre color story, en fait. Mais vous avez le même type de phare, c'est-à-dire des irisés, des mattes, des pailletés et un ou deux multicromes selon les palettes. Donc, j'ai aussi la Vampirism qui va être surpris. Le monde des vampires. Super sympa. Là, j'ai deux phares que j'adore. C'est celui-ci et celui-là qui sont des multicromes, en fait. Très, très fins. Ils sont hyper agréables. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. De toute façon, ça se voit, les phares que j'aime bien. Ils sont sales autour. Voilà. Celle-ci, elle est marrante. C'est la Zombified. Je l'aime bien. aussi parce que, alors déjà, elle est toute simple, c'est-à-dire que c'est une palette carton et vous avez tellement de néons différents. Super sympa à utiliser. Les néons sont bien. Là, vous avez un multicrome ici aussi. J'ai un doute celui-ci et celui-ci aussi. La Intergalactique. Qui est surpris ? Personne. Ça parle de l'espace. Donc, le seul petit bémol que j'ai sur celle-ci, c'est que j'ai du mal à trouver des occasions pour porter ça alors que finalement, les couleurs ne sont pas si difficiles à utiliser. Mais du coup, je ne pense pas à l'utiliser celle-ci. C'est la moins utilisée de toutes mes jolies beauties parce que c'est trop divers. Effectivement, on a le côté intergalactique, mais pas du tout vu comme, par exemple, Stacey Mary avec Be Perfect. Voilà. Ce n'est pas du tout la même idée. Là, on est plus sur le délire Spaceman, j'ai envie de dire, David Bowie, Space Opera. Et une de mes préférées après la Vampirism, c'est la Sunsress. Elle est très, très belle. Franchement, si j'en avais deux à garder de chez Jolie Beauty, ce serait la Vampire et la Sorcière parce qu'elles sont super sympas à utiliser. Très, très belles. Vous avez des duochromes ici. Vous avez des irisées qui sont très, très beaux. C'est froid. Les maufs sont beaux. Ouais. Clairement, elle est magnifique à utiliser et je l'aime beaucoup. Alors, ils ont sorti deux autres palettes, la Carnival et la Till the Die. Donc, un sur tout ce qui est fric chaud et un autre plutôt un peu morbide. Je les aime bien aussi, mais ce sont des couleurs que j'ai déjà dans les palettes Jolie Beauty. Donc, ça serait redondant. Je ne les ai pas prises. Ensuite, on part sur Kaleidos. Alors là, j'aime bien le packaging secondaire et le packaging primaire. Je trouve qu'il y a vraiment une recherche en termes de design qui est agréable. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra positif chez Kaleidos. C'est qu'il y a de la recherche. Donc, on part sur cette Color Story-là. Elle n'a pas l'air, mais elle est hyper intéressante. Donc, celle-ci, c'est la Escape. Elle est magnifique. Ce serait bien d'arrêter de dénigrer les marques chinoises parce qu'il y a de très belles marques indépendantes chinoises et c'est dommage d'en dire du mal. Ne mettons pas tout sur le même plan. Parce que au bout des moments, ça s'appelle du racisme. Voilà. Vous avez la Nébula Club. Merci, Sarah. C'était une palette que je cherchais en collaboration avec Angelica Névisc. Angelica, que j'aime bien suivre globalement. J'aime bien sa chaîne. Même si elle fait beaucoup de collaborations et des fois, elle est un peu trop gentille, je trouve, avec les gens avec qui elle collabore quand elle parle de leur palette. mais bon, ce n'est pas grave. C'est le principe de la collaboration. Et là, je la trouve super jolie et on reconnaît bien Angelica avec ses verts. Bon, là, ça m'assure qu'il n'y ait pas de jaune. Mais en général, c'est une couleur qu'elle adore. Mais elle est magnifique et je l'utilise avec bonheur, cette palette-là. Je l'ai ressortie il n'y a pas très longtemps et c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, s'il y a des revues qui vous intéressent, même sur des palettes qui ne sont pas forcément encore disponibles parce que celle-ci ne l'est plus, vous pouvez me dire dans les commentaires le numéro de la palette finalement qui vous intéresse ou le nom. Je trouvais que le numéro, c'était plus simple. et je vous fais une revue dessus. Vous avez la Flower Punk qui est clairement ma préférée de Kaleidos. Oui, parce qu'il y a un travail. Il y a un travail de packaging. Vous voyez ? Hop. Il y a un univers qui a été travaillé. D'ailleurs, la collection était vendue dans une boîte de rangement. Et même, le format de palette est hyper intéressant. C'est-à-dire, vous pouvez enlever le miroir et vous pouvez ce qui vous permet de laisser la palette posée avant que vous vous maquillez. Ça, ce n'est pas bête du tout. On va sous-entendre mettre des aimants un peu partout. Les fards sont d'une très, très grande qualité. Les irisés sont très, très beaux. On voit que je l'aime bien. Après, il y a aussi l'effet soft touch qui fait que c'est toujours des palettes qui restent un petit peu sales. Mais, c'est clairement une de mes préférées. Et Flower Punk, c'est tout à fait le nom pour cette palette. c'est parfait. Là, on va arriver dans la collection Futurism. J'en ai six. Il y en a sept qui ont été éditées. Mais, je ne les ai pas toutes gardées parce qu'il y en avait une qui ne m'intéressait pas spécialement. Donc, on voit que la direction artistique a changé en cours de création de la Futurism. Bon, je préfère les deux dernières. Mais les premières sont assez sympas. Ça fait papier, travailler comme on faisait au collège. Donc, vous avez la première qui est la Cify Green qui est très bien. Facile à utiliser. Il n'y a rien à dire. Tout se passe très bien. Là, il y a vraiment deux intensités différentes même si on ne le voit pas dans le ban. Celui-là est beaucoup plus foncé. C'est la texture qui fait la différence. Ensuite, vous avez la Cyber Bronze qui est très sympa. Et en plus, en termes de proposition, ils ont eu l'idée de mettre plutôt un argenté avec ces couleurs-là. Ce qui fait vraiment un effet pas courant. Voilà. On aurait tendance à mettre du doré avec ce type de phare. C'est bien qu'ils aient mis de l'argenté. Puis, on retrouve quand même l'ambiance de la palette dans le packaging. La Strooping, bon, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve très, très belle. Ça, c'est un phare du démon. On est d'accord. C'est un phare mat avec des paillettes qui partent. Donc, je ne l'aime pas. Mais sinon, tout le reste est très, très bien. RS. là, c'est celle que j'aime le moins parce qu'en fait, il y a vraiment des phares qui sont défaillants dans celle-ci. Tout cela, il ne marque pas bien. On attend beaucoup plus de quelque chose qui s'appelle Vior Neon. ça ne va pas. Ensuite, vous avez la électro-turquoise que j'adore. Celui-là, par contre, est bien néon. J'en suis rendue compte à l'aquarium de Saint-Malo, j'avais les yeux qui brillaient. En plus, du fait que je porte des lentilles, vous savez que les lentilles, ça brille sous la lumière noire. Moi, je ne savais pas. Quand je suis passée au niveau des méduses, j'ai eu les yeux comme dans d'une tout bleu qui brillait. Ça faisait bizarre. Ensuite, vous avez la Lunar Lavender. Bon, la RAS. Travailler dans le froid, le lavande, c'est froid. Je trouve ça super joli. Et là, on retrouve un peu l'idée des futurs quads qu'ils ont fait. On va passer à KVD. Alors, là, c'est un voyage dans le temps, clairement. Donc, avec la Sentence Ciner, c'est une très belle palette. Ne croyez pas que les technologies de phare changent tellement. Elle reste quand même une très, très belle palette et très utilisable. Alors, effectivement, les phares ne sont pas hyper vibrants parce que ce n'était pas spécialement la mode à part le jaune et le mauve qui sont peut-être un peu plus impactant. Mais les irisiers restent très beaux et ça reste en termes de couleurs faciles à utiliser. Maintenant, si vous êtes habitués au mat de Beauty Bay qui se blend facilement, ça, c'est un petit peu plus dur à blender. Ensuite, l'anniversary. Alors, clairement, ce n'est pas celle que j'utilise de plus de KVD parce que les couleurs sont peut-être un peu trop vibrantes pour moi à part le mauve qui est sympa et ce phare-là aussi qui est sympa. ouais, c'était plus de la collection. Vous avez ma préférée, la fétiche. Et clairement, j'ai la palette teint qui va avec et je l'adore. J'adore les couleurs parce qu'effectivement, c'est encore un truc un peu vampirique, voilà, un peu sombre et j'aime bien. Voilà. si j'ai des make-up à faire dans le style de style, ce que je vous disais tout à l'heure avec la The Dollhouse, eh bien, je pense soit à KVD, soit à Blendbenny. Merci, la Serpentinage, c'est surtout pour la collection aussi comme l'anniversaire parce que j'aime l'univers. C'est aussi très vampirique. En plus, avec un petit pot de pigment libre, alors pas vraiment doré, plutôt mort doré. c'est sympa d'utiliser. Celui-là, on voit les paillettes. Comme quoi, on peut faire des mattes avec des paillettes. Ensuite, la metal matte, la matte métal. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Je m'étais dit, bon, il y a du matte, il y a du métal. Ouais, je vais vachement la porter. Alors, je porte cette palette-là, mais clairement que dans des styles comme je vous ai dit de style parce que ces phares-là, c'est super sympa. Le vert, je ne l'utilise pas trop, mais ça, c'est normal. Le bleu, vous vous imaginez, ce n'est pas mon favori, mais clairement que ce soit les métals, tous ceux-là, je les aime beaucoup. Ils se travaillent bien. Il y a un moment où je ne l'utilisais plus parce que j'étais à fond sur d'autres types de phares. Je commence à retravailler les KVD et je les garde sous la main parce que si je ne les vois pas, je n'y pense pas. Ça, c'est l'effet nouveauté. C'est vraiment un effet un petit peu pourri qu'il y a dans les palettes. Toujours à se dire qu'il faut de nouvelles palettes. L'Ourela. Alors, le seul endroit où j'ai vu cette marque, c'était sur le site de Monolithe. Ils n'arrivent pas à les vendre. Et quand tu les essayes, alors on me les a offerts, je comprends pourquoi. ça ressemble fortement à un dupe de la crématette de Jeffree Star sans en avoir la qualité, malheureusement. Alors, la forme est sympa. Les couleurs sont sympas. Maintenant, ce serait bien que les phares soient performants. Chez l'Ourela, pas tellement. J'ai fait deux make-up, un de chaque couleur et ça a été très très décevant. Ensuite, Pat McGrath. Alors, je n'ai pas 40 000 des palettes de Pat McGrath. J'en ai eu plus à une époque. Surtout des petites que j'ai tout de suite revendues parce que inintéressantes. Celle-ci, je la garde pour la collectionniste. Mais les palettes sont ultra lourdes. Il faut arrêter Pat. Ça ne va pas. En tout cas, je ne trouve pas ça du tout confortable à utiliser. Ça pèse un an de mort, ce truc. Les phares, bon, sont bien. Est-ce qu'ils sont exceptionnels ? Non. Clairement, en plus, comme c'est un truc à licence, je ne trouve pas ça méga intéressant. On n'a pas une brillance géniale. On est sur une brillance très cul-cul-pompon. Je me prends celui-là. Hop. Oui, c'est tout doux. C'est très silky. Voilà. Mais est-ce que cette personne aimerait Star Wars ? Oui. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai acheté ces palettes-là parce que ce sont les palettes qui sont sorties pour The Rise of Skywalker, ce qui étaient les Star Wars qui correspondaient, en fait, à la naissance de ma fille. Donc, il y a beaucoup de sentiments dans ces palettes-là. Mais pas forcément de performances. J'ai l'impression, tout ça, parce que c'est du Star Wars, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Alors, les phares sont bien, mais le rapport avec Star Wars, quoi. Bon, là, il y a un doré comme ces trois PO. C'est pas révolutionnaire. Même, Colourpop a fait mieux, quoi. Et celle-ci, non, mais c'est triste. C'est triste à crever. Bon, celui-là, il est bien. C'est la meilleure, celui-là. Mais les autres, bref, pas le meilleur achat. Ensuite, une petite marque américaine que je connais depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais sauté le bas. Make Up A Murder. Donc là, c'est la palette Partner In Crime. Donc, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillie dans l'introduction de cette vidéo. Là, vous avez cette Color Story-là. Phare du démon, ici. Donc, je ne l'aime pas trop. Par contre, les autres satinies sont très bien. Ça, très bonne couleur, ce blend bien. Ça, très bon. Donc, il n'y a vraiment que ça. En fait, je pense que c'est cette formule à celle-là que je n'aime pas. Mettre du mat avec des paillettes, ça ne fonctionne pas. Mais, alors, elle n'est plus disponible depuis que je l'ai commandée. Je l'ai vue à 5 euros sur le site et je l'ai prise. The. mais, mais il y a encore disponible les petites palettes comme ci. Et, elles sont fort jolies. En fait, c'est que des multi-chromes et du rouge, j'en avais très peu en irisé, hyper impactant. Ensuite, on passe à Martin Cosmetics. Alors, j'ai gardé celle-ci parce que c'est la 1988 parce que j'aime le packaging et c'est tout. Voilà. Parce que la qualité des phares, elle est pour géniale. Et la de la 1988 parce que je la trouve hyper belle et puis, c'est la première en édition limitée en fait, de chez Martin. Donc, je ne sais pas. Elle a un certain charme vintage que j'aime beaucoup. Alors, je les ai quasiment toutes eues, les Martin. même les petites. Et il y a eu une, on va dire, en termes de qualité, ça a été de moins en moins bien jusqu'à la diner. La diner qui était catastrophique que mon mari m'avait offert et du coup, j'ai tout vendu. Sauf celle-ci que j'aime bien. Alors, le packaging, il a énormément blanchi. Avant, il était plutôt plus rose mais voilà. C'est la douce de chouan. Elle est très facile à utiliser. Les phares, là, sont bons. Je trouve que c'est de la bonne qualité dans celle-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ? Alors, c'est peut-être les couleurs qui sont plus faciles ou je ne sais pas trop quoi mais celle-ci, je la trouve bien. Après, la marque Martine et moi, ça a été une rupture. Clairement, quand on a un service après-vente aussi désagréable, ce n'est pas la peine. ce n'est pas la peine. Moi, je ne suis pas cliente pour un, qu'on m'humilie, deux, qu'on ne fasse pas correctement le job. Ensuite, c'est la marque Melt. Alors, Melt, si tu n'as pas perdu les yeux avec cette direction artistique, des papillons plus 5 heures, plus des roses, plus de l'irisé, plus des dégradés, plus des petits colibrios, ça fait beaucoup. Par contre, elle est jolie. Voilà. Donc, c'est la Amor y Maripotas. Alors, oui, j'aurais dû me dire encore de Maripotas, des petits papillons. Tu n'aimes pas les papillons. Les fards sont très bons. Très, très bien. Le problème, c'est que Melt, c'est hyper cher. C'est, je ne sais pas pourquoi ils sont si chers. Peut-être parce que c'est une marque indée. Peut-être qu'ils surfent sur leur fame. Je ne sais pas. Mais celle-ci correspond à mes attentes. Les couleurs sont très belles. Faites attention, c'est très foncé, c'est très pigmenté. Donc, celle-ci, j'aime bien l'utiliser, mais j'y vais avec parcimonie. Made by Mitchell. Alors, j'aime bien cette palette. Alors déjà, qu'elle vienne dans un petit truc tout moelleux, c'est agréable. La palette est jolie et les couleurs sont sympas. je me suis maquillée plusieurs fois. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Je l'ai vraiment commandée. Elle était soldée de façon complètement déraisonnable. Et c'est comme ça que je me suis dit tiens, je vais faire un full face made by Mitchell. Elle est super belle. En fait, les fards sont bien. Alors, le problème, c'est qu'il y a un gros grammage par fard. Il n'y a pas besoin d'autant. Mais, ah si, j'ai un jaune irisé qui est ici aussi. Je vous avais dit qu'il n'y avait que dans Glamlite et Jeffree Star. il y avait ça. Non, dans celle-ci aussi. Et il est très très bien. Ensuite, une petite marque toute mimi, Moira. Alors, je trouve que Moira, c'est une marque plutôt sympa. Parce qu'il propose des petites palettes qui sont bien constituées. Alors, celle-ci ressemble beaucoup à la Glamlite Margarita. C'est une palette arc-en-ciel. Il y a beaucoup de mattes. Les irisés sont moyens. D'ailleurs, il n'y a quasiment que des mattes. En fait, il y a ça qui est irisé et ça qui contient un peu de palette mais qui fait plus matte qu'autre chose. Donc, moi, je la considère comme une palette de mattes. Et elle est bien. Je l'avais mise de côté pendant pas mal de temps parce que je l'ai depuis longtemps, celle-ci. Et puis, je me suis dit allez, vas-y, essaye un petit peu de l'utiliser. Eh bien, elle est pas mal. On a aussi Danessa Myricks. Eh ouais ! Donc, j'ai la Lightwork volume 5. Je louche sur la Lightwork volume 6. Après, avec tout ce que j'ai déjà en phare à effet, est-ce que c'est hyper pertinent ou c'est juste le packaging qui me retourne la tête ? Je vous mets une petite vidéo. Voilà. J'adore le principe. Mais comme si je partais beaucoup de chez moi, tu vois, genre que j'étais make-up artiste. C'est dans ma tête. Il faut que j'arrête. Sinon, je ne me ferais pas encore par le packaging. Donc, celle-ci, c'est clairement celle qui m'a le plus inspirée de Danessa Myricks. J'ai vu qu'il y en avait d'autres avec des liner cake dedans. Non, ça ne m'a pas spécialement donné envie. Celle-ci, elle m'a donné envie et j'ai profité d'une très belle occasion pour me l'offrir. Sinon, clairement, j'évite d'aller vers Danessa Myricks parce que c'est très cher pour ce que c'est. Oui, c'est bien formulé. Au prix où c'est, c'est un petit peu ce qu'on lui demande. Les phares sont très beaux. C'est une super palette d'appoint. Pour une autre palette, par exemple, si vous travaillez tout en maths, vous voulez un petit twist un peu sympa, ça, c'est le genre de palette que vous pouvez garder sur votre coiffeuse. Elle s'utilise avec n'importe quelle autre palette. La groundwork. C'est marrant parce que je m'étais dit mais pourquoi j'achète cette palette ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Je n'étais pas totalement convaincue puis je me suis dit essaye. Essaye de faire confiance à Vanessa Myricks et d'aller sur une proposition entièrement marronnée. Donc, vous avez un fard crème et un fard poudre. Donc, les crèmes, c'est les grands, les poudres, c'est les petits. Ils se dépannent. Vous voyez, hop là, vous pouvez les enlever. Si vous êtes make-up artist, ça rentre dans la light work 6. Vous sentez que je la veux mais vous sentez que je ne suis pas légitime à la vouloir. Bref, de toute façon. Eh bien, cette palette-là est de très, très bonne qualité et je pense que ce n'est pas à l'utiliser autant et vous voyez qu'elle est pas mal utilisée. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment en train de me dire mais la bloom, elle n'est pas mal ou plus en fait. Donc, la rosée, je crois que je me suis fait choper carrément par Vanessa Myricks en fait, par ses propositions surtout les récentes. Nomade. Voilà. Donc, j'ai découvert Nomade sur une chaîne, une petite chaîne de make-up et j'ai vu que Danisha aussi achetait souvent les palettes Nomade. Donc, j'ai pris la Hunted Europe sur Minted parce qu'avant les frais de porc et les frais de boine étaient monstrueusement chers. Ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a des entrepôts en Europe. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Et si vous l'avez loupée, elle est déjà ressortie maintenant chez Nomade là, tout de suite, maintenant, en bundle avec la Ghost Town que j'en ferai plus tard. Les couleurs sont super jolies. Mais tu ne l'utilises pas tant que ça. Tous les embossages sont beaux. Regarde bien les irisés. Regarde bien. Il n'y a plus les embossages. Elle est très, très belle. Je l'adore. Donc, voilà. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Celle-ci, c'était une de mes basiques pendant très longtemps. C'est la Hudson Valley. du chaud. Ça, ça a été ma couleur de fard, de sourcils. Super longtemps aussi. Je l'adore. Elle est très, très jolie. Et pour des make-up quotidiens, elle est parfaite. Il y a du chaud, il y a du froid. Que demande le peuple ? Et que des couleurs qui sont utilisables. Voilà. Alors, forcément, ce n'est pas toute la paupière en rouge. mais il y a la possibilité de faire des trucs sympas pour le taf avec une palette comme ça qui paraît quand même super colorée. L'Orient Express, alors, j'ai voulu cette palette très longtemps et je l'ai achetée avec un, on va dire, très, très, très gros discount parce qu'elle était en fin de série quand je l'ai vue sur Nomade. Donc, ça a un petit peu compensé les frais de port qui m'ont fait mal. Donc, on est d'accord, on est dans l'esprit Orient Express. Par contre, je n'arrive pas à faire autre chose que des make-up nude avec ça parce qu'effectivement, il y a des touches colorées mais je n'arrive jamais à faire un... Puis, vous vous doutez que le bleu, là, je ne l'utilise pas. J'ai du mal. Celle-ci, je l'aime beaucoup mais j'ai du mal à l'utiliser. La qualité des fards pourtant est bonne. Les photos publicitaires sont souvent décevantes chez Nomade alors que les palettes sont vraiment très bien. Donc là, la Ghost Town US est celle qui ressort pour Halloween qui est super sympa. Voilà, c'est du froid, du caqui, ça, ça s'utilise tous les jours. C'est une palette d'Halloween qui s'utilise tous les jours. La Island Wild Atlantic Way. Comme ça, qui est hyper attrayante. Alors, le principe de la marque, vous vous doutez, c'est le voyage. D'ailleurs, il y a un petit jeu sur leur page pour découvrir le prochain lieu et du coup, vous pouvez gagner une palette. Voilà. L'idée de l'Irlande est bien respectée. Par contre, la palette, voilà, ce n'est pas mes couleurs où je suis à l'aise mais je l'aime beaucoup. J'aimerais être capable de l'utiliser, celle-ci. Et comme j'ai progressé dans les verts, je pense que je vais aller un peu plus la voir. Les bleus ne sont pas difficiles à utiliser pour le coup, c'est des périodes donc c'est facile. Mais ce verre-là, je l'ai déjà essayé une première fois. Je ne sais pas, je trouve que ça ne me va pas mais pourtant, si, ça devrait m'aller. Je ne sais pas. Ensuite, la Iceland Ice and Fire. Est-ce qu'elle est belle ? Donc là, on est en Islande. Alors, ce n'est pas parce que c'est un pays que j'ai envie d'aller visiter et que je l'adore. Si. Je la trouve trop belle en plus avec le petit lutin. Oui, alors, les lutins, c'est du sérieux en Islande. On ne se moque pas. Les gnomes. et en fait, les couleurs sont giga belles. Et ça, pour le coup, c'est la partie bleue qui me plaît le plus et que j'ai la plus utilisée. J'adore. Voilà. La New Zealand Stargazing. Elle est... Elle est incroyable. Vous n'êtes pas prêts, les gens. Voilà. Donc, il y a plein de multi-chromes dedans. Tout ça. C'est du multi-chromes. Et pas trop gras. Donc, il s'applique super bien. Je ne sais pas si on va voir. Je vais essayer un petit peu d'incliner pour que vous puissiez voir. C'est super beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire. C'est une de mes favorites. Elle est facile à utiliser. Sauf ce bleu-là que je n'aime pas du tout. Vraiment, parce que je ne le trouve pas cheap. Mais sinon, tout le reste s'utilise très, très bien. La Royal Europe. Bon. Que dire à part qu'elle est magnifique. Il y a toute une ligne de multi-chromes qui envoie du lourd. C'est magnifique. Faites attention. Elle est ultra foncée. On n'a pas l'impression. Mais elle est très, très foncée à travailler. Moi, j'aime bien la travailler avec une bête un petit peu plus claire. Parce que sinon, pour l'estompage, c'est comme du pigment pressé. C'est-à-dire que ça s'étire beaucoup. Par contre, on en utilise très, très peu du fard. La case Beachy and Peachy. Que je trouve super marie. Alors, ce que je trouve un petit peu décevant, c'est que le packaging est ultra flash. Mais qu'à l'intérieur, ce n'est pas flash du tout, en fait. après, c'est super bien pour le maquillage d'été. C'est ultra frais. Ces fards-là, il y a quand même une réflexion pour qu'on puisse utiliser les fards de façon transition, intermédiaire, intensité. Ce qui est plutôt cool et c'est facile à utiliser. Moi, je l'aime bien. Je l'ai utilisé cet été. C'était un vrai bonheur. Après, je ne me vois pas l'utiliser à une autre saison. parce qu'effectivement, ça fait des maquillages très bariolés. Alors là, on est sur une palette qui est somptueuse. Donc, c'est la palette Fuji. L'effet tableau grain qui est super beau. Et les fards à l'intérieur, ils sont absolument géniaux. Depuis que je l'ai, je me suis maquillée au moins 3-4 fois avec. Ce n'est pas longtemps que je l'ai reçu. Mais elle est affolante. Le rouge est hyper beau. Ces deux fards-là, ensemble, ils se répondent super bien. Les bleus, je les adore. Ils sont bien grisés. Même les irisés, ils répondent hyper bien à la lumière. Est-ce que c'est ma fave de toutes ? Je ne sais pas. Elle n'est pas loin, en tout cas. Alors, pour avoir les frais de port gratuits sur la précédente, j'ai pris ces deux petites-là, sans grande conviction. Mais, au moment, je ne peux pas avoir toujours des palettes immenses. Et en fait, je suis bête parce qu'elles sont super bien. Vraiment, elles sont super bien. Ce n'est pas parce que ce sont des petites palettes qu'il n'y a pas la même attention au niveau du travail des fards. Et l'avantage, c'est que tu peux faire pas mal de look finalement avec les couleurs. choisir un petit peu si tu veux du rosé, si tu veux du... plutôt du brun. C'est ultra facile à utiliser. Et la qualité des fards elle déchire. Voilà. Donc, j'ai pris les deux couleurs qui étaient les plus originales selon moi. Parce qu'il y a aussi une chaude et une froide. Mais franchement, parce qu'il y en a quatre dans le bundle, ces deux-là elles déchirent. Ensuite, on continue avec Odenzai. Toujours les collaborations avec Angelica Nevis. Alors, je connaissais Odenzai par Danisha qui faisait beaucoup de bien de cette marque-là. Mais je n'aimais pas trop le bazar qu'il y avait dans leur palette. Parce que je trouvais que les... Oui, ce n'était pas très bien rongé. et je me suis dit « Allez, vas-y, passe le pas. Va sur Vinted. Tu vas sûrement les trouver à un prix intéressant. Je ne m'étonnerai pas sur le sujet. C'est un peu tendu. Bref, j'ai pris celle-ci, donc la Ella. Elle est très très belle. Et effectivement, les irisés, c'est vraiment leur spécialité à Odenzai. Tu sais, je n'ai pas testé ce phare-là. Est-ce qu'on serait sur un noir irisé sympa ? Oui, non, mais il n'a pas une base mat. Oui, il est beau. Elle est d'Halloween avec Angelica Nelisk. A Trick or Treat palette. J'adore le dessin. Il est hyper beau. Alors, c'est surchargé. Odenzai, c'est surchargé. On n'est pas dans la soupe d'Illidab. Et les couleurs sont hyper intéressantes. Mais, bon, c'est rangé. Mais c'est toujours surprenant comme assortiment de couleurs. Little Ghost palette qui est aussi une palette d'Halloween. Toujours avec Angelica Nelisk. J'ai pris que celle qui était en partenariat avec Angelica Nelisk. Dans les bleus. Je me disais, ouais, c'est bon, il y a d'autres couleurs. Tu vas pouvoir te lancer un peu plus dans les bleus. Donc, j'ai essayé de le faire. J'ai tellement galéré. Ce bleu, il m'a fait galérer. Je n'y arrive pas. C'est encore trop foncé pour moi. Je vais rester sur des trucs un peu plus soft. Et même, ce bleu-là n'est pas si facile que ça parce que, comme c'est un petit peu crayeux du fait que ce soit pastel, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à travailler les couleurs. Par contre, les textures sont bien. Ensuite, j'ai une petite palette Ofra. Je n'en ai plus qu'une seule. Celle que je trouvais un petit peu sympa. Voilà. Que dire ? Les mattes, ils se travaillent aussi bien que du beauty bay. Ce n'est pas exceptionnel. Le satiné, parce que moi, je n'aime pas ça vraiment un irisé. C'est plus du satiné. Satiné, c'est facile. Donc, ça se travaille bien. Et puis, le fait qu'il y ait un irisé. Alors ça, moi, je peux l'utiliser en highlighter. C'est cette couleur-là que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les highlighters de Ofra. Ils sont très beaux. Du coup, ça, ça s'utilise bien partout. Elle est facile à utiliser, cette palette. Mais je n'y pense pas assez souvent. La autre R1. Donc, ça me fait de la peine à chaque fois de voir Autrera 1, The Beginning Palette. C'était chaud d'appeler ça comme ça. Bref. J'aime la forme de la palette. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé. J'ai la créativité. C'est plutôt sympa. Quand ce n'est pas trop envahissant, Monsieur Star. Là, je ne la trouve pas hyper envahissante. D'avoir mis un élastique. Ouais, c'est rigolo. Après, ça prend tout le sens avec la palette. elle est belle. Vous pouvez la trouver encore facilement sur Vinted. Il y a des gens qui se sont gavés quand il y a eu la liquidation d'Autrera. Et donc, maintenant, ils se retrouvent avec des palettes qu'ils n'arrivent plus à vendre. Donc, là, vous pouvez l'avoir à un prix tout à fait raisonnable. bien fait pour vous. Je n'ai aucune compassion. Je n'ai aucune compassion pour les gens, en fait, qui achètent en masse et qui privent les autres. Ce noir-là est absolument magnifique. On voit que je l'ai saigné. Là, il m'en reste. Je ne l'ai pas encore pané, mais il n'est pas très loin. Et les autres couleurs sont super sympas. Je me suis dit, mais je vais trouver ça nul parce que, bon, Sana, ce n'est pas trop mon univers de maquillage. C'est très, très nude. Il y a très peu de couleurs. Et en fait, c'est vachement bien. Cette couleur-là, on la retrouve aussi dans la nouvelle palette. Elle réagit tellement bien avec les autres. Tous les fards sont de très bonne qualité. Là, la couleur Jeanne, on voit que je l'ai bien travaillée aussi. Je suis dégoûtée d'avoir un peu abîmé ce fard-là. C'était une très bonne palette. Franchement, chez Autrera, la palette et les pinceaux, c'était des pépites. Pink Honey. Alors, je pensais que ça allait être une super bonne idée, sans rire. Donc, vous avez ces deux palettes. une chaude, une froide avec crème et poudre. Je me suis dit, mais c'est génial en fait. J'adore l'idée et tout. Mais sur la photo, je ne m'imaginais pas déjà un que c'était si petit. Donc, ce n'est pas très facile pour prélever. Surtout, si tu veux faire du teint avec. Ben non, tu ne peux pas. Voilà. Donc ça, déjà, c'est la limite. c'est bien pour les sourcils, c'est bien pour les liners, c'est bien pour les make-up très courants. Mais bon, tu n'as pas d'irisé. Voilà. Donc, je les ai achetées. Elles ne sont pas mauvaises. Après, elles ne sont pas exceptionnelles. Ça, ce sont des fards gras. Ce n'est pas des fards crémeux. C'est limite du fard gras classique. Donc, ça ne sèche pas. Et pour les sourcils, ce n'est pas catastrophique. Pour le liner, j'aime bien repasser un coup de poudre par-dessus. Je fais le côté net avec la crème. Et puis, après, je passe un tout petit peu de poudre pour fixer un peu parce que sinon, ça bouge. Ensuite, Péluise. Alors, Péluise et ses packaging. Alors, j'avais la boîte qui allait avec le sandwich et tout et tout. Donc, je ne l'ai pas gardé. Pas la patience. Alors, qu'un packaging soit envahissant, on sait, chez Péluise. Mais quand on ouvre le packaging et qu'on ne peut pas le refermer, ça, c'est vraiment une volonté de nuisance. Donc là, vous avez le principe. Alors, c'est un sandwich, normalement. Je vais remettre les tranches dans le bon ordre. Vous mettez le truc comme ça, ça fait un sandwich. Ahaha. Donc, avec salade et fromage. Très rigolo. On sent dans ma voix que je trouve que ce n'est pas si rigolo que ça. Mais les fards sont de bonne qualité. Il ne manquerait plus que ça. Alors, vous avez les irisés qui sont intenses. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez les pastels. Alors, les pastels chez Péluise, d'une manière générale, les fards chez Péluise ne déçoivent pas. vous pouvez y aller si ça ne vous dérange pas de donner votre argent à une personne qui tient les propos racistes. C'est pour ça que je n'achète plus chez Péluise. Depuis que je le sais, je ne peux pas. Une teinte intermédiaire et la teinte d'intensité. Ensuite, cette petite palette que j'ai eue d'occasion que je trouve sympa parce que c'est une petite cassette audio et qui permet de faire des smoky tout à fait correct. De toute façon, vous ne m'entendrez pas dire du mal des palettes Péluise en termes de fards. Je n'ai pas de fards où je dis non, c'est nul. Ces deux petites palettes, j'en avais une troisième que j'ai cassée parce que j'ai essayé de la dépoter. C'était une très mauvaise idée. Ne dépoter surtout pas vos palettes Péluise. C'est-à-dire que n'essayez pas de sortir le pan. Vous pouvez sortir la plaque mais pas le pan parce que c'est ultra friable. J'avais la rose et je l'ai bousillée. J'ai essayé de la recompresser et c'est les seuls fards que je n'arrive pas à recompresser. Vous avez une violette et une bleutée. Les fards sont de très bonne qualité. Ça s'utilise très bien. On peut faire plein de looks parce qu'il y a suffisamment de couleurs pour pouvoir faire des looks différents. les fameux livres palettes de chez Péluise. Je ne trouvais ça pas très pratique d'avoir d'un côté les fards et de l'autre côté les fards. Je les ai regroupés tous du même côté. Là, ça me fait une boîte. J'ai enlevé carrément la plaque où il y avait les fards. Comme ça, je peux ouvrir ma palette et j'ai tous mes fards. J'ai toutes mes couleurs. Ça fait tout mon arc-en-ciel. Oui, j'ai carrément collé ça sur l'autre bord. Pas de souci. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo si vous voulez voir comment je m'en suis occupée. Maintenant, j'ai toutes mes couleurs. Celle qui va avec. Unlock your creativity qui a pris la lumière. Franchement, tu achètes des palettes à un prix pas possible et elles blanchissent autant. ce n'est pas grave. Je ne vais pas lui enlever. Même chose. Je crois que je l'ai fait un peu moins proprement. On a toujours ce principe de couleurs mais cette fois-ci, elles sont beaucoup plus intenses. Elles sont beaucoup moins pastelles. Là, je crois que je dois avoir tous les fards Péluise. Je pense. Je n'ai plus l'intérêt d'acheter du Péluise vu que dans toutes les palettes que je vais vous montrer, je crois que j'ai toutes les déclinaisons possibles en termes de ton de mat. Dans les petits bouquins, A Droplet of Magic. Alors, celle-ci, je ne m'en suis pas occupée. Ce n'est pas grave. Très sympa. Franchement, les irisés sont super bien. Ça, c'est un petit peu redondant avec l'autre palette que j'ai pour faire des smoky mais il y a des fards un peu plus foncés donc pourquoi pas. Vous avez l'autre côté où vous avez tous les violets et les rouges et un phare de l'enfer. C'est un phare de l'enfer. Donc noir avec des petites paillettes rouges, ça ne tient pas. C'est comme un noir. On parlera un petit peu de la conscience qu'on a quand on achète une marque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup moins de marques qui viennent de chez Sephora et j'essaye par exemple même quand j'achète du Houda d'acheter directement chez Houda et pas chez Sephora pour des raisons d'engagement en fait. Donc là, vous avez la Hocus Pocus. Je l'ai moins utilisée celle-ci mais ça ne veut pas dire que je l'aime moins par contre. Elle est très très belle. C'est juste que des fois je n'ai pas le level pour l'utiliser. Et là, vous avez celle-ci du coup que j'ai plus utilisée que l'autre parce qu'en même temps c'est des rouges orangés c'est facile à utiliser. Elle est super belle et ça, ce n'est pas un noir en fait. C'est un rouge ultra foncé. C'est marrant, elle fait des trucs comme ça, Péluise. Des fois, tu as l'impression que c'est des noirs et en fait, quand tu estompes, tu te rends compte qu'il y a un sous-ton vert, rouge, bleu et j'aime bien mais il faut s'en rendre compte avant en fait. On passe à ce format de palette, le format à deux étages qui prend énormément de place mais somme toute qui tient bien sur un bureau. Donc, la monnaie shot. Alors, on aime ou on n'aime pas la déco, moi j'aime bien ce qui chouille et j'adore. Au bout d'un moment, il faut assumer ses goûts. Donc, c'est une palette verte. Donc là, vous avez les verts qui tirent sur le bleu. Et là, je vous ai dit « Ah, ce n'est pas un noir. Non, 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 c'est un verre. Et vous avez l'étage du dessous. Donc, elle, pour le coup, qui n'est pas épais du tout. En fait, elle pouvait faire deux fois plus petit, sa palette, mais ce n'est pas grave. Et là, ça tient plutôt sur le jaune. Et j'ai pris la « If the crown fits » qui est dans ces couleurs-là. Je savais que je ne pouvais pas me rater avec ce type de palette. Elle a plein de palettes en nude que j'aime énormément. La timeless, elle me plaît énormément. j'ai envie de l'acheter, mais je ne l'achèterai pas. Voilà. Parce que, un, je n'en ai pas besoin. Deux, je n'ai plus trop envie de donner mon argent à Péluise. Déjà que j'achète ça à base. Voilà. Et donc, vous avez le deuxième étage qui est du coup plutôt dans les corail. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup, le « Forever ». Avant, dans la disposition de mon set, j'avais toujours cette palette disponible à côté. Je pouvais largement, en fait, me servir facilement dans ces palettes-là. Depuis que j'ai dû changer mon set en quelque chose de beaucoup plus restreint, ces palettes-là, je les utilise moins à cause du packaging. Alors que les fards, je les préfère à ceux de Beauty Bay. Donc là, « If looks cold chill » bleu. J'aime me faire du mal. Vous allez me faire dire. « Mais elle était tellement belle ! » Non, franchement, elle ne vous fait pas du bien au cerveau. Genre, ce n'est pas apaisant de voir toutes ces couleurs. Moi, ça me fait ça. Voilà. Donc, j'essaye de l'utiliser. Mais celle que j'aime bien utiliser, c'est plutôt celle-ci. Voilà. Toute la partie du bas. Et là aussi, ce n'est pas un noir. Il y a du fond bleu dedans. Celle-ci. Alors, celle-ci, elle me fait rire parce que Péluise, en termes de sobriété, ce n'est pas trop son truc. Elle aime bien les trucs qui clignotent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, non, c'est pas la tête. Bref. Si on aimait la sobriété, on n'irait pas chez Péluise. donc là, Violette. Celle-ci, elle est belle. Hyper belle. Alors, j'ai sûrement des fards en double par rapport aux ceux dans les livres. Et là, ça, c'est ce petit coin-là. Ça m'a même un peu plus avec tout cela. C'est vraiment mes favoris. Révolution. Alors, dans les révolutions, celles que j'aime bien, c'est les Forever Flawless. Je les avais toutes, je ne les ai pas gardées. Je garde vraiment celles qui me plaisent, donc la Timeless qui me plaît vraiment. Et du coup, vous voyez le lien avec les Natacha Déona, la Glam, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Ensuite, la Chilled que j'aime beaucoup aussi. oui, je l'ai beaucoup utilisé. Je continue à l'utiliser en fait. Je ne pensais pas que j'allais continuer à l'utiliser du Révolution parce que je les appriorais en fait sur la marque Révolution. Un Amasté. Alors, je l'utilise, oui, elle n'est pas en bon état, surtout pour mes tests sur les phares, sur les compressions. Voilà. Quand j'essaie de dépoter quelque chose, donc elle a souffert, celle-ci. C'est mon cobaye. Et celle-ci, la Bird of Paradise. Bon, voilà. Celle-ci, je ne l'utilise pas. Je la garde. Je ne sais pas pourquoi. J'y suis attachée, par contre. Voilà. Il faudrait peut-être que je l'utilise plus, en fait. Ensuite, Romand. Bon, ça, je vous en ai parlé. Je vous ai saoulé, même avec Romand. Les paillettes sont juste super jolies. Elles se sont un peu bleutées, violacées. C'est magnifique. Voilà. Il y a deux palettes que j'aime et la suivante arrive. Mais Romand, c'est une marque que j'aime non seulement dans les palettes de paillettes. Je n'ai pas essayé les fards mat, par contre. Je n'ai essayé que les paillettes. Je n'ai essayé que les paillettes. Mais alors, j'adore aussi leur rouge à lèvres mat. J'adore aussi leur gloss. C'est vraiment une marque. Je suis hyper surprise. Par contre, ensuite, c'est deux petits bébés qui sont des petits livres de chez Rude, de cosmétiques. C'est quelque chose que vous trouvez chez Saga, vous le trouvez chez Bluzy Shop. C'est une marque pas si petit prix que ça, mais les fards sont bien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez la rouge qui s'utilise très bien. On dirait les palettes de Houda neuf fards, mais en fait, pas du tout. Ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs. Donc, vous pouvez y aller. Elles sont moins chères que les Houda, clairement. et vous avez quelques paillettes pressées qui sont ici. Et pour la passion, vous avez un fard Luna ? C'est les paillettes pressées. Comme quoi, elle m'envoie des informations, ces palettes. C'est très joli. J'aime bien l'utiliser. Après, elle est toute petite. Donc, ces deux petites palettes, elles sont difficiles à utiliser parce qu'il faut que je les retrouve dans le bazar. Mantos, toujours de chez Rude. Je les aime bien. Elles sont plutôt pas mal. Si vous cherchez des palettes pas trop trop chères avec des couleurs fun, celles-ci, elles sont bien. Alors, on n'est pas sur de la haute qualité chez Rude, mais ce n'est pas de la daube comme chez Essence. Soyons clairs. Là, on a des fards qui tiennent la route comme une brute. Il y a vraiment du pastel. Les irisés. Je suis hyper clair. Je n'ai peut-être pas pris le bon. Mais les irisés tiennent la route aussi. Il y a quelques palettes pressées là. Ils sont super sympas. Ensuite, chez Rude, vous avez The Boring Twenties Reckless. qui est une palette très jolie. J'aime bien l'ambiance. Art déco. Sympa. Les couleurs sont sympas. Les satinés sont tout à fait respectables. C'est un peu du niveau de BH Cosmetics. Voilà. Pour vous donner une idée de la qualité. C'est un cadeau de Boozy Shop. Pourtant, elle n'était pas en solde. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Je ne peux pas vous dire. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Les swatchs au pinceau étaient bons. En même temps, qu'est-ce qu'on risque sur une palette comme ça ? Ensuite, j'ai une palette Chiglam. Je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Les couleurs me plaisent. L'univers me plaisait. Je trouvais ça super rigolo. C'est pour ça que j'ai acheté le pack complet. Vous avez vu dans mon décloteur que les petits rouges à lèvres en forme d'étoile, je ne les ai pas gardés parce qu'ils sont inutilisables. Ils s'ouvrent tout le temps. Mais la palette est super fun. Les crayons sont super bien. mais je ne les approche pas de mes yeux. Parce que je n'ai pas confiance. Il faudrait peut-être que je me lance parce que les couleurs me plaisent. Bref. Donc, vous avez des couleurs qui sont sublimes, qui se travaillent super bien. Et la qualité de phare de ces palettes est vraiment top. c'est vraiment on va reprendre un petit peu en dessous. Si on prend par exemple un rose bien vif. On est d'accord, on n'est pas sur des pigments pressés. On est sur du phare. Donc, les palettes Sana sont vraiment sympas. Sana ça fait vraiment du bon job. Les mattes, là je n'ai pas de base. Elles sont magnifiques. Les irisés brillent très très bien. Et maintenant, on va parler du sujet délicat de Sephora Collection avec ces deux palettes-là. Je les ai toujours gardées par collectionnité aiguë, soyons clairs. Donc, ce sont les palettes Marion Caméléon. Alors, on va parler d'abord de la première où globalement, je n'ai pas grand-chose à dire sur la première. les phares se travaillent bien. Ils ne sont pas exceptionnels. Ça reste du phare à paupières. On n'est pas sur du pigment pressé. Je vais quand même vérifier. On est d'accord. C'est du phare à paupières. Après, est-ce qu'on a systématiquement besoin de pigments pressés ? Non. Le phare angoisse, moi, il est bien à ma couleur parce que j'avais une couleur de peau que Marion Caméléon. Donc, c'est plutôt facile. Marion Caméléon avait bien expliqué sa palette. C'était logique. Elle était bien pensée, cette palette. Donc, un côté coloré, un côté plutôt neutre, désirisé, un noir, un beige, un blanc. Si tu veux faire du make-up de base, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as moyen de faire déjà énormément de choses avec ça. Et en termes de performance, ça vaut quoi ? On va reprendre un rose. Et un rouge. Là, j'ai fait des swatchs un peu de plein de couleurs. Donc, un rose, un rouge, ça, ça va. Les irisés sont quand même vachement plus faiblards que dans celles de Sana. Et puis, le vert et bleu, ils sont ultra crayeux et poudreux. Donc, on ne les voit quasiment pas. Alors, avec une base, c'est beaucoup mieux. On a un meilleur résultat. Mais avec une base, sur quasiment toute palette, on a un meilleur résultat. Donc, clairement, si vous voulez utiliser cette palette, mettez une base. Au moins, un concealer. Ça aidera vraiment à ce que ça accroche beaucoup mieux parce que ce sont des fards à paupières. Il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je n'avais pas grand-chose à dire. Je ne vais pas faire une éloge de cette palette-là qui est pratique parce qu'elle est bien composée. Mais en termes de qualité, Sephora a déjà fait mieux. On l'a vu avec Sana. En fait, c'est ça le truc qui m'embête. Et sur la deuxième de Marion Caméléon, alors là, pour moi, je considère vraiment que ce n'est pas anormal de vendre des palettes comme ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas pigmenté. Les couleurs ne sont pas bien travaillées. On a du mal à voir les différences de couleurs une fois que c'est posé sur la paupière. Et puis, là, clairement, on sent que c'est la deuxième palette qui a été faite parce que la première a super bien fonctionné. pour Sigma. Alors, celle-ci, je l'ai achetée uniquement parce que c'était Alice au Pays des Merveilles. Soyons clairs. Alors, j'avais entendu plein de bonnes choses sur Sigma. Alors, en termes de packaging, ils sont bons. Le petit pinceau est mignon comme tout. Pour dire, je l'utilise hyper souvent. Le pinceau est encore dedans. Les couleurs me plaisent. Est-ce que c'est transcendant ? Mais on est très, très loin de la transcendance. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Sigma, mais... C'est du fer à paupières ? Eh bien, c'est le moment de passer à Monsieur Star de prénom Jeffrey. Alors, la mini Joe Breaker. On va faire les mini et on fera les grandes après. Donc, on ne suivra pas du tout les collections. C'est pas grave. La mini Joe Breaker qui reprend une partie des phares de la Joe Breaker, mais pas tout. elle est sympa. Mais elle n'a pas grand-chose à voir avec la Joe Breaker qui est beaucoup plus colorée. Et là, on voit qu'il se concentre vraiment sur certaines couleurs. Pourquoi j'ai des phares qui sont grattés ? Je vous expliquerai plus tard. Oui, j'utilise des phares de Jeffree Star et oui, je trouve les phares de Jeffree Star très bien. Et même si ça dérange certaines personnes, je déteste Jeffree Star. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi tu as toutes ces palettes ? Alors, soyons clairs, j'ai énormément de palettes de Jeffree Star et j'ai appris qui était l'individu après l'achat de toutes ces palettes. Et comme les gens ont vu que j'avais pas mal de palettes de Jeffree Star, ils se sont dit mais elle doit être fan de Jeffree Star. Donc, on va lui faire des cadeaux. J'ai dû dire que non, il ne fallait pas. Il ne fallait pas aller vers cette marque maintenant parce que je n'étais pas à l'aise du tout avec les derniers propos tenus par Jeffree Star et puis son comportement de harceleur. Soyons clairs. Donc, la Mini Breaker, elle est bien. Elle m'a été offerte par Beauty Bay donc je ne vais pas pleurer. La Mini Orgy, elle est très bien. J'aime beaucoup les irisés. Les irisés sont vraiment très très beaux. D'ailleurs, c'est une palette qui est entièrement faite d'irisés. La grande palette qui va avec d'ailleurs n'a aucun irisé. C'est un parti pris que j'avais trouvé intéressant et j'aime beaucoup cette palette. Ensuite, par collectionite aiguë, j'ai les deux Mini Controversies parce qu'elles n'ont pas les mêmes phares qu'en fait. Alors maintenant, vous allez jouer au jeu des deux différences. Bien sûr, je les ai achetées d'occasion et bien sûr, je les ai achetées sur Vinted. Cette petite palette, je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup de succès. C'est dommage parce que la Color Story est très sympa. Au moins, elle est hyper fidèle à l'emballage. Ce côté ranch, oui, on l'a ici, ce vert-là, il est hyper beau. Les phares sont magnifiques. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Deux préférés dans les mini, ça va être la Mini Blood et la Weardoe. La Weardoe, elle est vraiment hyper jolie. C'est-à-dire que le noir est excellent. Le Razor Blade, c'est un des meilleurs phares argentés. Le rouge qui est ici, le Wisdom est magnifique. Je les utilise fréquemment. C'est vraiment des palettes où je suis très contente de les avoir. La Beauty Killer qui est une très belle palette. J'aime beaucoup les couleurs de la Beauty Killer. Et d'ailleurs, il avait fait beaucoup plus tard une deuxième palette, la Beauty Killer 2 qui, je trouve, va très bien avec la première. J'ai fait des make-up absolument magnifiques avec ces deux palettes. J'adore. Voilà. Soyons clairs. Les phares sont bons. Les couleurs sont originales. C'est un vrai plaisir à travailler. Celui-là, il est le princess. Il est hyper beau. Il est hyper super. soyeux. Ce sont de très, très bons fards. J'ai mis le doigt dans un de mes fards. Ah, non ! La Androgynie qui est extrêmement sympa. Ça ressemblait vraiment à l'époque KVD en fait, en termes de couleurs. Et j'aime toujours autant ces couleurs mutées. La qualité des fards, il n'y a rien à dire. Bref. C'est une très bonne palette. La Thirsty. Une palette d'été. hyper facile à utiliser. La couleur du corail est magnifique. Pareil pour les fards en bas. Ils sont ultra lumineux. voilà. Je n'ai rien à dire tellement que c'est... Elle s'est bien réalisée en fait. Joe Breaker. Alors, comme vous avez vu la mini Joe Breaker, vous voyez pourquoi la mini, elle n'a pas trop à voir avec la grande. Parce que celle-ci, elle est très colorée parce que ça... finalement, ça reprend le côté étagé du bonbon Joe Breaker. C'est les gros bonbons en sucre qui ont différentes épaisseurs et à la fin, tu as un chewing-gum. Et bien, c'est ça en fait. Ce sont ces couleurs-là. Et... Ben, la mini, elle n'est que violette. La Alien. Bon, elle n'est pas pratique à ranger parce que ça, c'est en 3D. Mais les couleurs sont sympas. Voilà. Je les aime bien. Que dire de plus ? Il y a vraiment des fards exceptionnels dedans. Genre le Moonrock que j'aime beaucoup. Le Probe aussi. Bref. Je suis un petit peu déçue que la lienne soit rose, par contre. J'aurais aimé qu'il soit vert. La Blood Sugar qui a été ressortie après en blanc. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Business is Business. Alors, je l'ai fait tomber tout à l'heure et il ne s'est rien passé de spécifique. Elle n'est pas si rouge que ça. On a l'impression qu'elle est très rouge mais c'est le packaging qui fait ça. En fait, des rouges, il n'y en a que deux. Tout le reste, c'est des nudes et le rose de Jeffree Star que tu as 40 000 fois dans ses palettes. Voilà. Il y a souvent un phare qui est exactement de ce rose-là. La Blue Glod. Alors là, c'est un peu de l'abus en termes de prise de place. Je garde la boîte en carton pour que ce soit plus facile à ranger. En forme de petit cercueil. Bon, OK. C'est sympatoche. Les bleus sont sympas. Je ne l'utilise pas des masses parce que c'est du bleu mais ce n'est pas les bleus les plus difficiles à utiliser. Ce ne sont pas des bleus pétants sauf celui-là que je n'utilise pas trop mais les autres, ils sont faciles à utiliser. Et c'est là où est la force de ce type de palettes. C'est que ce sont des palettes qu'on peut utiliser facilement. La Blood Money qui est magnifique. Elle donne vraiment envie. Et je m'étais dit est-ce que ça valait le coup de prendre la Money Shot de... Je me suis dit est-ce que ça valait le coup de prendre la Money Shot de P.Louise ? Ben oui parce qu'il n'y a pas les mêmes couleurs. C'est possible. Voilà. Bon, ça c'est un phare du démon. C'est du noir avec des paillettes vertes. Ça ne tient pas. D'ailleurs, on voit que je ne le touche pas. Je préfère celui d'à côté. Clairement. La Conspiracy ! Alors, c'est une très belle palette. Pour le coup, on est vraiment sur le délire grunge punk. J'aime bien. J'aime bien ces couleurs. C'est très sale. C'est très... Ouais, j'aime bien le style. Et puis, ce phare-là, Diet Cola, il est génial. Pink Religion ! Alors, c'est une palette que j'adore. Déjà parce qu'elle ressemble à un bouquin. Et ça, j'aime bien. En termes de packaging, il n'y a rien à dire sur le Jeffree Star. Et les couleurs sont juste sublimes. Alors là, le Princess, il est exceptionnel. Le celui-là aussi. C'est Frosting Count. Et il y a toujours le fameux rose Jeffree Star qui est là. bref. Elle est sublime. La crémethède. Elle a fait parler cette palette. Bref. Parlons de l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des smoky. Je ne sais pas comment vous dire. Les phares sont très bien. Celui-là, il n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas un phare du démon, mais il est un petit peu un petit peu copeau quand même. Après, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du neutre. Il y a vraiment de tout. Si tu ne peux pas faire un smoky noir avec ça, je ne peux le faire avec aucune palette, j'ai envie de dire. Effectivement, elle est... Voilà. Après, est-ce que c'est nécessaire pour faire un smoky d'avoir une palette aussi importante ? Non. Ensuite, la orgie. Alors, je n'aime pas du tout l'illustration. D'avoir le corps de Jeffree Star comme ça, ça me burque. Mais la palette est bien. C'est que des mattes, que des nudes. Est-ce que tous me vont ? Non. Là, par exemple, tous les clairs sur ma peau, ils font la même chose. Je trouve ça dommage. Donc, du coup, celui qui me va le mieux, c'est Implant. Donc, c'est celui que je creuse le plus. De toute façon, ce que je vais faire, je pense, c'est qu'une fois que j'aurai fini mes beiges de chez Essence, je vais aller taper dans chacun d'entre eux. Le temps que j'ai plus de beige, en fait. Après, les autres sont très bien. Bon, les noms des phares sont un petit peu coquinous, mais là, ce n'est pas grave. La Prick, alors, je la trouve très jolie. Je l'avais eu à un prix hyper intéressant sur Beauty Bay. Bon, j'ai compris pourquoi. Je l'ai reçu pété. C'est pour ça qu'elle est très sale parce que c'est le phare noir qui a cassé. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel phare noir. C'est un phare noir mat avec des petites paillettes oranges dedans. Donc, elle est dégueulasse. Mais quand je l'ai reçu, j'étais paniquée. Bien sûr, Beauty Bay ne m'a pas remboursé. Elle savait de Beauty Bay pas top. Mais les phares sont super bien. Donc, je n'ai rien à dire. Comme d'habitude, c'est toujours la même formulation. En fait, il n'y a pas de surprise. Il y a juste des changements de ton. La Bloodless, donc la violette. Alors ça, c'est l'apothéose de la chieuserie en termes de packaging. Et elle est craspouille parce qu'elle a été très utilisée aussi. Alors, il y a des phares très ressemblants dans les roses. Mais vraiment, les roses, il y en a un peu partout. Rose et violet, c'est ses couleurs. C'est ce qu'on voit le plus. Et il y a toujours un phare noir avec des palettes violettes. J'ai l'impression qu'en fait, dans chaque palette, tu as un phare noir avec la couleur du camaïeux. Bref. Mais plutôt pas mal. La banana fétiche. j'avais bien aimé le principe de proposer des jaunes et des jaunes avec des irisés comme celui-ci, celui dont je vous parlais. Voilà. Donc, je le trouve très bien, pratique à utiliser. Après, par exemple, celui-ci n'est pas hyper facile à utiliser. Celui-là, il fait quand même un peu la paupière fadasse. Mais il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. la plupart des phares sont cools. Mais c'est à l'époque où je faisais encore la collection. Je crois que c'est la dernière palette qui est issue de je ne savais pas. Récupérée sur Vinted par mon chéri, la Star Wedding palette qui est jolie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, pour un make-up de mariage, c'est très bien. Mais même pour faire un smoky, même pour tous les jours, en fait, cette palette, si tu aimes les trucs simples, elle est tout à fait parfaite. Et il y a le rose de Jeff Star au milieu qui s'appelle Mrs Star qui est surpris. Personne. Voilà. Bon, le mec se fait régulièrement des égotrips, donc on ne va pas non plus tergiverser là-dessus. Elle est bien, les phares sont bien. Voilà. la Psychedelic Circas. Alors moi, je l'aime bien parce que les couleurs sont fantastiques là-dedans. Et si vous avez aimé la Joe Breaker, vous aimerez celle-ci, clairement. Toujours ce rose. Bref. Les irisés sont super beaux, les mats fonctionnent super bien. Après, posé comme ça, ce n'est pas facile. Avec le fond qui est décoré, c'est hyper difficile de s'y retrouver. Clairement, ce n'est pas la plus facile à utiliser si tu as du mal à séparer les couleurs dans ta tête. Ensuite, j'ai la Cotton Candy Queen. Voilà. Bon, elle est bien. Il y a encore un phare du démon. Sauf que là, c'est un violet avec des paillettes. exceptionnel, je ne pense pas. J'ai déjà aussi bien dans ma collection, tout simplement, la Marchande Glace de Glamlite, elle est aussi bien que ça. Donc, je l'aime bien. De toute façon, c'est toujours la même qualité, Jeff Resta. Je ne trouve pas qu'il y a eu beaucoup de modifications de la qualité des phares. Ensuite, on a une relique. La Too Faced, la Life is a Festival. Oh ! Voilà, c'est du Too Faced. En plus, le fond holographique ne rend pas du tout hommage à la palette. Et puis, je me suis rendu compte que l'highlighter que j'avais enlevé de ma collection, il est là, Unicorn Tears. Il est au centre en fait de la palette. Donc, voilà, zéro regret. Toujours, c'est le Too Faced. J'ai ces deux palettes-là, donc la Natural Love, la Natural Lust qui sont parfaites pour faire des maquillages de mariage. Vous voyez ? C'est du satiné et du mat. Les irisés ne sont pas trop brillants. Tout est dans la douceur. Voilà. C'est sûr, tu ne vas pas te faire de tâches sur le visage avec ça. Mais, ça fait le job. Donc, je les garde. Donc, normalement, la Natural Lust, on s'attend à quelque chose de vachement plus intense. Pas tant que ça. Là, ils ont osé quand même un noir bleuté. Mais en fait, les fards ne sont pas mauvais. Mais une fois que tu as tout ça, tu as quasiment presque tous les fards de tout fait. Non, je les taquine. Mais c'est vrai qu'ils ne proposent pas grand-chose en termes de couleurs. C'est vraiment extrêmement portable comme couleur. Cette palette de You Can Be, la Fruit Pie Filling, je ne sais pas comment faire. Franchement, elle ne m'inspire pas. On dirait du BH Cosmetics sans être aussi intéressant. Je l'aime mais parce que je ne sais pas trop quoi en faire. La seule palette que j'ai de Urban Decay, c'est la Prince. Elle est nulle. Elle est pourrie. C'est juste parce que c'est Prince que je la garde. Voilà. Franchement, Urban Decay, c'est de la dope ce que vous faites. Ensuite, j'ai cette petite palette de Unnersley Cosmetics, la Dreamer. Elle est très belle. Le seul make-up que j'ai fait avec, j'ai été un peu déçue. Pour le prix, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Je trouve ça moins bien que du Beauty Bay. Alors, peut-être que ce n'est pas la bonne palette que j'ai prise. Peut-être que je ne sais pas la travailler. Je ne sais pas mais je ne la trouve pas exceptionnelle. Petite palette que j'adore que vous connaissez, la Unlichia. C'est la Glitterpedia. Bon. Elle est magnifique. Voilà. Les paillettes. Le packaging est tout simple comme chez Romand mais somme toute, est-ce qu'on a besoin de plus ? Non. Visée Art. Donc, j'ai acheté cette toute petite palette vraiment minuscule mais qui coûte quand même un certain prix. Bon. Ce n'est pas mal pour du tous les jours. Alors, du tous les jours ultra rapide. Si vous voulez faire un make-up en moins de 10 minutes, c'est parfait. On dirait du Too Faced. Les deux palettes que j'ai de Too Faced. C'est-à-dire c'est très doux, c'est très satiné, ce n'est pas hyper lumineux, c'est discret. Voilà. Si vous ne voulez pas trop vous faire remarquer, visée Art. En tout cas, celle-ci, elle est dans cette idée-là. Double recette. Alors, la Moonglade. Mais à quoi ça nous fait penser la Moonglade ? En plus, tu as la nouvelle palette avec un mélange d'à peu près toutes les palettes d'Anastasia Cédar. C'est une sorte de dupe. Elle est très bien pour le prix. Elle est très pigmentée. Voilà. Franchement, pour le prix, on n'est pas volé. Ensuite, la Racing. Mais à quelle palette fait-elle penser ? Peut-être la Naughty ? Peut-être la Empowerhead ? Peut-être un peu de tout ça ? Ouais, on dirait une Huda. Eh bien, elle est bien. Pareil. Elle n'est pas transcendante. Il faut travailler un petit peu plus les fards. Mais on peut obtenir un très beau make-up avec ça. Voilà. Oh, mais quelle jolie palette ! Oh, mais quelle jolie palette avec toutes ces paillettes ! Donc là, c'est du Zizéa. Comment dis-nous ? Je pense que je pourrais faire du make-up douille avec, mais pas grand-chose d'autre. Voilà. C'est pas performant, quoi. Mais celle-ci, donc la Bastet, c'est une collaboration avec le British Museum. On pourrait se dire, bon, somme toute, ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas bien. Elle n'est vraiment pas géniale, cette palette. Je pense qu'il faut se mettre dans l'esprit que c'est pour avoir des maquillages très, très légers. Donc, j'ai celle-ci avec l'encre dessus. Et alors là, bon, c'est la fête du slip. En termes de couleurs, ce n'est pas ma cam. En termes d'application, ce n'est pas terrible. Et je ne peux pas la démonter pour en faire une boîte à bijoux. Et on va finir avec une catégorie bizarre. Alors, j'ai cette palette de NYX qui était le spellbook Livre des sortilèges de Sabrina. sur Netflix. Je ne l'ai jamais ouverte et je ne l'ouvrirai jamais. Voilà. Je sais que les phares ne sont pas merveilleux. Je n'ai eu que des mauvais retours d'ailleurs sur les phares. Donc, je ne vais certainement pas enlever le blister. Voilà, c'est de la collection n'est aiguë. Ensuite, là, c'est du Colourpop. Donc, ce sont tous mes... Comment ils s'appellent ? Là, ce sont tous mes monos de Colourpop. Je trouve ça plus facile à utiliser quand ils sont sortis de la boîte, en fait. Du coup, j'avais pas mal de doublons en termes, voilà, dans ces couleurs-là. J'ai gardé ce qui me plaisait et le reste, je l'ai donné. Là, vous avez... Ouais, c'est un peu... Normalement, vous devriez reconnaître les couleurs. Voilà, la Earthsing et la Midnight, elles sont là. Partiellement, parce qu'il y a encore d'autres phares. J'ai tout remcompacté des phares dans des pannes plus profondes, mais plus petites. Donc, ça prend beaucoup moins de place, clairement. Là, vous avez directement les phares Beauty Bay. Donc là, vous avez plein de phares irisés Beauty Bay. Là, vous avez du BH Cosmetics. Là aussi, vous avez BH Cosmetics. Et là, vous avez quelques phares de Glam Shop. Parce qu'en fait, c'était plus pratique de les ranger comme ça parce que les phares ronds, en fait, ce n'est pas pratique dans les palettes carrées. Je me suis fait une palette avec d'autres phares Beauty Bay. Et sinon, tous les phares qui sont là, c'est les Juvia's Place. Oui, parce que j'aime bien Juvia's. Mais les palettes prenaient beaucoup de place. Donc, toutes celles qui n'étaient pas à ma carnation, je les ai données. Et toutes celles qui avaient des couleurs qui me plaisaient, eh bien, je les ai recompactées en fait, dans des casseroles. Ensuite, là, vous avez tous les phares Glam Shop et quelques phares Colourpop et là, un phare Norvina blanc. Voilà, c'est un gros bazar. Là, vous avez tous mes phares, en fait, Bella Pierre Cosmetics. Oui, j'avais trois palettes Bella Pierre Cosmetics et bien, ça rentre dans une plus petite palette. Alors, ces phares Bella Pierre, ils sont super bien et quand je vous disais qu'ils étaient mieux que les Houda, oui, ils sont mieux que les Houda. Voilà. Alors, mais bon, comme ça me prenait de la place, c'était un moment où je voulais réduire considérablement mon volume de palettes, donc c'était il y a fort longtemps. J'ai tout mis dans une palette. J'ai tout tassé. Vous avez les phares Colourpop. Alors, toutes les collections Hello Kitty, toutes les collections Animal Crossing. Voilà. Elles sont là. Sauf que c'est rangé par couleur. Et là, vous avez trois phares Pilouiz que j'ai réussi à sauver de ma palette rose. Vous voyez, tout l'intérieur, une rose de cette palette et ça, c'est dû aux phares mat qui ont explosé de chez Pilouiz. On a fini complètement le tour en termes de palette. Je vous ai montré vraiment tout ce que j'avais. Maintenant, il faut regarder le total pour quelque chose qui périme. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de maquillage ? Bien sûr que non. C'est même beaucoup trop. Est-ce que je le finirai un jour ? Je ne pense pas. Sauf si je me mets à maquiller énormément de monde tout le temps. Peut-être. Est-ce que je continuerai à acheter du maquillage ? Probablement. À cette fréquence-là, je n'espère pas. Je l'aime, ma collection. Je sais que c'est de la surconsommation. C'est mon intérêt spécifique. C'est quelque chose qui m'apaise. Et je me dis que ça fait partie des plaisirs de la vie que je peux encore m'offrir en tant que personne autiste. Donc, je suis plutôt contente d'avoir tous ces phares. Pendant très longtemps, j'ai culpabilisé d'avoir autant de palettes parce que je trouvais que c'était beaucoup d'argent qui était mis dans une activité. Et puis après, j'ai relativisé avec d'autres activités comme par exemple le VTT ou le triathlon ou n'importe quel sport ou finalement n'importe quel art, ça coûte cher à partir du moment où tu as une activité. Maintenant, effectivement, maintenir des palettes en bon état pour pouvoir les utiliser, ça demande une certaine rigueur parce que sinon, il y a des risques pour la santé. Autre chose, j'essaie maintenant de ne plus acheter des marques qui ne sont pas des distributeurs ou des personnes que je n'aime pas. Donc effectivement, Jeffree Star, P.Louise, tant qu'ils n'ont pas changé de comportement, ce sera non pour moi. Même chose pour Sephora. Sephora me pose clairement un gros problème en termes de gestion des marques, en termes de gestion du programme de fidélité. Les magasins sont sales, les testeurs sont sales, il n'y a pas assez de personnel et puis ça appartient à Bernard Arnault, personne que je déteste parce qu'il ne paye pas ses impôts correctement en France. Donc, c'est pour ça que je fais des choix et quand tu achètes quelque chose, tu fais un choix politique et j'avais mis une vidéo en short sur ma chaîne qui parlait du compte Instagram Treadmood qui est quand même vraiment la porte d'entrée pour avoir toutes les nouveautés beauté qui boycottait Ouda pour des raisons politiques vis-à-vis des conflits internationaux. Et quand on me dit que moi, je fais de la politique, oui, je parle de politique parce que je sais que ma carte bleue a des conséquences sur les choix politiques. Par contre, on ne prend pas la tête à la personne qui est derrière le compte Treadmood de boycotter les produits Ouda et ça, moi, je trouve ça pas normal donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Voilà. Après, vous pouvez vivre dans un monde où vous ne vous posez pas de questions mais dans ces cas-là, n'ayez pas d'avis. Merci. Alors, ça ne paraît pas très sympathique comme conclusion mais c'est important quand on fait une chaîne make-up que savoir qu'on pousse à la consommation même même si les palettes elles sont sold out, il y a toujours moyen de pousser les gens à la consommation et ça, ce n'est pas quelque chose qui va avec mes valeurs. Je sais que ma consommation de make-up est outrancière par contre, je ne souhaite pas que tout le monde tombe dans cette situation-là. Donc, je vous rappellerai que j'ai fait deux fois faillite c'est-à-dire avoir des situations financières catastrophiques du fait d'acheter du maquillage. Oui, je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait deux fois. Donc, faites attention à vous parce que ça ne paraît pas très cher comme ça, petit bout par petit bout mais ça peut vous défoncer le budget surtout si vous utilisez des moyens de paiement en plusieurs fois. Le maquillage, c'est très joli, c'est très agréable. Vous pouvez vous maquiller avec une seule palette, un seul mascara, changer de fond de teint que quand il est terminé. Vous n'avez pas besoin de cette surconsommation qui est montrée sur les différents réseaux sociaux. Je ne vais pas dire que moi, ce n'est pas pareil. Moi, c'est pareil que les autres. Je fais maintenant attention à ma consommation en tout cas de produits périssables, c'est-à-dire tout ce qui est crème, je fais en sorte d'ouvrir qu'un seul produit à la fois. Et là, je n'ai plus que les fonds de teint et les bronzers à réduire mais sinon, tous les autres, tout ce qui est correcteur, tout ça, c'est bon. Voilà. Faites attention à vos rouges à lèvres aussi. Ça périme extrêmement vite. Donc, vous pouvez tout à fait faire des make-up hyper sympas avec très peu de produits. Et j'espère que vous allez retenir ça, que un, ce n'est pas le prix du produit qui fait la qualité. Ce n'est pas en consommant beaucoup que vous vous maquillerez mieux. Mais c'est en prenant soin et en apprenant à faire que vous aurez des make-up qui vous feront plaisir. Donc, n'hésitez pas à pratiquer. N'ayez pas honte de ce que vous avez fait. On progresse justement en pratiquant. Allez, j'espère que ça vous... J'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris presque trois jours à faire. j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pris presque trois jours à faire. C'était extrêmement long. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que ça m'a fait du bien aussi à moi. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous savez ce qu'il y a à faire. Tous les créateurs de contenu vous le demandent. je vous mets les petites choses. Si vous êtes arrivé jusque là, clairement, vous devriez être abonnés d'office. Et sûrement que vous êtes déjà abonnés. Et puis, je crois que vu la longueur de la vidéo, il y a plus de chances que je vous souhaite une bonne nuit qu'une bonne journée. Allez, à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada